La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 4 mai 2023 et c'est une émission spéciale de Maurice à la nuit qui se déroule à Paris. En effet, ce soir-là, Maurice reçoit Noémie Montagne, l'ex-compagne de Dieudonné, l'ancien humoriste devenu polémiste antisémite. Sur Maurice Radiolibre, elle s'exprime pour la première fois sur sa vie au sein de la nébuleuse Dieudonné et nous parle de son organisation complexe, de ses affaires plutôt troubles, mais aussi de sa vie privée avec lui des conséquences sur leurs enfants et des difficultés rencontrées aujourd'hui. Alexandre et Zora, l'échec, Nicolas, Kader, Saïd et Alexandre de Pontin-Vendin participent à cette émission spéciale pour échanger avec elle. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Maurice, c'est la nuit. Et c'est tous les soirs du lundi au vendredi pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas ? C'est une dame qui vient du sud de la France, elle a 47, elle a 6 enfants, elle défraie un peu la chronique en ce moment parce que son ancien compagnon Dieudonné Mbala tient des propos qui sont inacceptables souvent, en tout cas pour des gens comme moi, et est dans une tourmente financière et judiciaire un peu importante. Et le temps passant, de moins en moins d'afficionados seraient sur les rangs. Elle a décidé de quitter Dieudonné, elle est partie avec ses 4 enfants, enfin les 4 enfants qu'ils ont eus tous les deux, et elle a décidé de s'émanciper, de sortir de la tourmente et des difficultés dans lesquelles elle s'est trouvée avec lui. Et elle nous a proposé de venir causer. Donc elle est avec nous. A bord, donc, nous avons Alexandre et Zora, 44-28 à Strasbourg, vous êtes là tous les deux ? Normalement, ils sont là s'ils ouvrent le micro. L'échec, lui, il est à 68, il est à Konstantin Jejourna, dans la banlieue de Varsovie en Pologne. Vous êtes là, l'échec ? Ouais. Et avec nous, donc, Nomi Montagne. Oui, allô, on entend ? Bah oui, on t'entends si tu parles, Nomi. Ah d'accord, très bon, bonsoir tout le monde. Et ouais, soyez la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Nomi, on a, bon, il est 22, merci d'être là, comme on avait dit. Qu'est-ce qui se passe avec Dieudonné ? Donc toi, tu es restée combien de temps avec lui ? Combien d'années ? Alors, voilà, moi, j'ai rencontré Dieudonné en 2006. Je venais de fêter mes 30 ans. Et puis, je l'ai rencontré, je l'ai croisé à la gare de Bordeaux. C'est lui qui est venu vers moi. Je donne ce détail parce qu'il est important. Moi, je ne connaissais pas Dieudonné, je n'avais jamais vu de sketch. Je connaissais Elie Semoun et les petites annonces. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Dieudonné. Et je suis restée avec lui pendant... Écoutez, là, c'est là où ça se complique, effectivement, parce que je n'ai pas les dates exactes. T'es partie en quelle année ? Ça a commencé en 2006 ? Et à quel moment est-ce que tu as pris tes affaires pour partir ? Alors, je suis partie en 2019. Mais la relation a continué parce qu'il y a des enfants déjà. Et puis, pour vraiment mettre un terme en 2021. Donc, c'est... Oui, c'est il y a deux ans, quoi. Ou un an et demi. Exactement. Pourquoi t'es partie ? Parce que, bon, ça fait une belle tirée. Ça fait 13 ans, 2019. Oui. Pourquoi t'es partie, mais en fait, sans vraiment être partie ? Puisque, quand tu dis que la relation a continué, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous vous parliez simplement ou bien vous aviez des relations de couple ? Non. Alors, déjà, les relations de couple ont toujours été compliquées. Donc, en fait, ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a un contexte de départ. C'est-à-dire que, moi, j'ai rencontré Dieudonné qui était séparé, pas divorcé. Il avait trois enfants et il m'a mis tout de suite dans le bain de sa famille, on va dire. Donc, il y a eu une grande confiance qui s'est installée dès les premières semaines. Donc, je me suis dit, bon, mais il me fait vraiment confiance. Donc, c'était assez étonnant. Je l'ai rencontré après l'histoire de Marc-Olivier Fogel, pour ceux qui connaissent. Donc, il avait déjà plein de soucis. Mais moi, je ne connaissais pas du tout. Je regardais déjà pas la télé. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de télévision. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'avait marqué. Et puis, voilà, donc, j'ai rencontré dans un contexte, on va dire, un peu ordinaire. Une rencontre simple. Je suis allée ensuite. Il m'a invitée à Paris pour voir son spectacle. Et puis, ça a commencé comme ça, en fait, assez rapidement, puisque je l'ai rencontré en 2006 et Plume est née en 2007. Alors, Plume, c'est le premier enfant que vous avez ensemble. Voilà, en 2007. Ensuite, un autre enfant en 2008. Un autre en 2009. Et un autre en 2010. Eh bien, bien, ouais. Parce que, oui, parce que moi, je fais partie de ma famille nombreuse. Et Dieu donnait, voilà, me laissait entendre que la famille, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il avait déjà eu trois enfants auparavant que j'avais rencontrés, qui étaient petits à ce moment-là. Donc, moi, ça ne me choquait pas plus que ça. Et toi, tu avais déjà par ailleurs deux autres enfants, je crois. Exactement. Donc, en tout, neuf enfants. Ah ouais. Voilà. Donc, ça, c'était dès le départ quatre enfants. Et sur ces quatre premières années, assez rapidement, il m'a demandé de faire les productions de la Plume. Donc, une société pour, parce que lui avait déjà eu des soucis, mais ça, je ne savais pas. Il était en contrôle fiscal. Et donc, comme il crée assez souvent des conflits entre les personnes, parce qu'il met un peu en concurrence. Voilà, il est très charismatique. Il attire beaucoup. Il y avait plein de monde autour de lui. Donc, moi, j'ai dit, ok, c'était un peu un challenge. Moi, je viens de nulle part. Je n'avais jamais monté une société de la vie. Je n'y connaissais rien. Et il m'a dit, mais c'est facile, fais comme ci, comme ça. Et puis, il m'a expliqué, voilà, les tenants et comment monter l'entreprise. Et c'était, finalement, assez simple, puisqu'il était derrière et que lui avait déjà eu une société depuis plus de dix ans. Et d'autres sociétés, d'ailleurs. Donc, voilà, ça a débuté comme ça. Mais toi, dès 2006, tu es séduite par le mec, puisque tu ne le connais pas, etc. Tu te dis, waouh, c'est quand même un mec qui me plaît vachement. Et vous attaquez votre histoire. Et tu as très envie d'avoir des enfants avec ce mec dès les premiers mois, quoi. Oui, oui, voilà. En fait, ça s'est fait naturellement dans une logique assez simple. Une rencontre, on s'entend, voilà, un peu quelque chose, un peu, comment dire, avec des paillettes dans les yeux. Parce qu'on se retrouve, moi, j'étais à Bordeaux. Je suis allée à Paris. C'était le théâtre. Donc, je fais partie d'une famille un peu artiste aussi. Donc, ça me parlait beaucoup. J'étais contente de voir un nouvel univers. Mais en sachant, ce sont des questions, en sachant que le mec était quand même dans la tourmente, qu'il y avait beaucoup d'histoires, qu'il tenait des propos, puisqu'il a attaqué les propos chez Marco assez vite, des propos hyper déplacés. Parce que je ne connaissais pas l'extrait de Marc-Olivier Feugel. Donc, j'avais regardé. Sur l'instant, en plus, on voit que tout le monde rigole. Il n'y a rien de dramatique non plus. Après, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout politisée. Je ne connais rien à ce moment-là en politique. Mais vraiment, rien de rien. Je viens d'une famille où on ne parle pas de ça. Donc, comme beaucoup de gens, en fait, qui pourraient se reconnaître en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne va voter, je ne sais pas moi, telle ou telle personne que je ne vais pas lui parler. C'est comme si on me disait, tiens, lui, il est verso, il ne faut pas lui parler. C'était exactement la même chose pour moi. Il n'y avait aucune différence. Sauf que là, on n'est plus dans les signastros. On est dans le mec qui fait des incitations à la haine raciale, quand même. Il y a des gens militants. Il y a des gens militants. Ils sont engagés dans des choses. Est-ce qu'on peut dire, Noémie, qu'à ce moment-là, tu es tellement amoureuse ce que tu acceptes, en fait, des âneries qu'il peut dire ? Ce que je considère comme des âneries. Peut-être que tu trouves que c'est très bien. En fait, quand on est dans son entourage, c'est ça qu'il faut essayer de voir, quand on est dans son entourage, on voit qu'il y a toutes sortes de gens. D'ailleurs, il le dit dans un de ses spectacles, une boîte de crayons de couleurs. Donc, en fait, on prend ce qui nous arrange. C'est-à-dire qu'il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, il y a de tout, en fait. Il y a vraiment tout. Et puis, il y a plein de gens qui le soutiennent, des gens connus que je ne vais pas citer aujourd'hui parce qu'ils seraient peut-être dans l'embarras. Donc, en fait, il y a plein de monde. Et puis, on ne voit pas, on ne voit pas quand on arrive un danger particulier. Le seul danger, moi, que j'ai commencé à apercevoir, c'était Alain Soral, que je n'aimais pas forcément parce qu'il était un peu un but de sa personne. Mais après, je n'ai jamais écouté une vidéo d'Alain Soral parce que tout de suite, j'ai eu énormément... Déjà, j'avais quatre enfants assez rapidement. Donc, j'avais du travail. Mais c'est surtout que j'avais des sociétés puisqu'il m'a fait monter ensuite d'autres sociétés. En tout, je crois que j'en ai cinq ou six. Et en fait, j'ai eu une surcharge de travail considérable. Plus de 20 employés. Et puis après, plus ça n'allait plus. Ils me mettaient en avant de tout alors que je n'avais pas du tout les épaules pour tenir tout ce genre de choses. Mais, comme il disait, c'était... Écoute, il faut un gentil, un méchant. Toi, tu vas aller devant. C'est un méchant. Et lui, comme il était connu, il fallait toujours le préserver. C'était le gentil. Voilà comment se sont passées toutes ces années. D'accord. Et bon, tu fais ton premier enfant et tu ne te dis pas, quand même, le mec, c'est un peu chaud. Tu t'acceptes quand même de faire jusqu'à quatre enfants coup sur coup parce que tu n'es quand même pas isolé. Tu sais ce qui se passe, ce qui se dit un peu dans le pays autour de Dieudonné. À ce moment-là, il y a quelqu'un dont on parle aujourd'hui. On ne parle plus de lui. D'ailleurs, il y avait un jeune homme il y a quelques jours qui nous disait qu'il ne savait même pas qui il était. Mais toi, à ce moment-là, tu n'es pas du tout au jus. Pardon ? Toi, tu n'es pas du tout au jus. À ce moment-là ? Oui, tu n'es pas au courant quand tu fais des enfants. Pardon, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent, je te prie. Nicolas, 44 ans, de Montréal. Très bien. Au Canada, Montréal. Tout à fait, Maurice. Donc toi, Noémie, tu n'es pas du tout... Tu ne te sens pas du tout. Tu ne te poses pas de questions. Parce que, bon, si tu mènes des entreprises, etc., tu sais ce que font ces entreprises, quand même, non ? Quand même, un minimum. En fait, bien sûr, je sais ce qu'elles font puisqu'il y a une société qui est la production de la plume que la plupart des gens connaissent et qui a été sous les foudres de la justice et des politiques. Donc cette société-là, c'est la société qui produit des spectacles. Donc, en somme, le travail est plutôt plaisant. C'est-à-dire qu'on fait des spectacles. Donc il y avait toute une organisation. On fait des spectacles avec les difficultés qui vont avec. Au départ, il n'y avait pas de difficultés. La seule difficulté, je vais essayer de ne pas parler de tout parce qu'il y a sûrement des enquêtes encore en cours. Enfin, je l'espère, en tout cas. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, il y a des choses où, en fait, Dieudonné avait transféré l'activité qu'il avait sur une autre société qui s'appelait Boni Productions. Il l'avait transféré sur les productions de la plume avec ses salariés qui étaient, à l'époque, restés. Donc moi, je me suis retrouvée gérante de cette société en fait, en me disant de toute façon, derrière Dieudonné, lui, il sait, il sait faire. Donc, il sait exactement tout ce qui allait se passer. Tu t'es pas dit, tiens, c'est bizarre de vider une société qui a des ennuis pour mettre ce qui est l'objet des ennuis dans la société dont tu es là ? En fait, je ne savais pas. Puisque, regarde, je suis arrivée, j'ai eu une plume en 2007 et la société, elle, en 2009. Donc, en l'espace de deux ans, on ne voit pas tout, en fait. Puisque moi, j'étais sur Paris. Lui, la société, elle était en heure et loire, donc à une heure de Paris. Et donc, en fait, on n'a pas... Enfin, quand on n'y connaît rien, en plus, on ne sait pas qu'il fait un transfert d'activité, par exemple. Moi, c'est... Si tu fais la gestion de l'entreprise, tu ne te rends pas compte qu'à un moment, il y a des choses que tu n'as pas mises en place ? J'ai pu transférer l'activité, mais je ne savais pas que c'était interdit, par exemple. Voilà. Oui. Ça, c'est sûr. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de le faire. D'ailleurs, il a recommencé à le faire récemment sur une autre société de sa nouvelle copine et je vois qu'il fait exactement la même chose. Donc ça, c'est un fait, c'est avéré. Et bon, j'ai pu parler au fisc parce que j'ai demandé un rendez-vous et puis voilà, j'ai... Parce qu'aujourd'hui, les ennuis... Parce que toi, tu étais gérante de la société et associée ou juste gérante ? Non, je suis... J'étais gérante et 50% des parts. D'accord. Et les 50 autres pourcents, c'est la mère de Dieudonné. Donc, solidaire des dettes ? Non, pas forcément. Bon, là, il y a une procédure, le 12, là, qui doit arriver où, justement, il y a cette solidarité des dettes. Mais sa mère n'est pas, heureusement d'ailleurs, n'est pas convoquée à ce genre de choses. C'est Dieudonné qui a été quand même visé et heureusement, parce que c'est lui qui a fait... Pourquoi sa mère n'est pas... Si vous êtes deux associés, pourquoi est-ce que le deuxième associé n'est pas dans la tourmente ? Parce que, en fait, je pense qu'ils ont pris la gérante et le gérant de fait, parce que Dieudonné a été condamné pour ça quand même, même s'ils n'avaient aucun élément, puisque moi, pendant 15 ans, on m'a demandé de garder le droit au silence, que ce soit les avocats ou Dieudonné, je n'avais pas le droit de parler. et en plus, je ne parlais pas parce que j'étais terrorisée, en fait, parce que je me disais de toute façon, si je parle, c'est moi qui vais avoir les problèmes et c'est moi qui vais aller en prison. D'ailleurs, j'ai quand même pris 18 mois de prison avec sursis. Donc, j'ai vécu dans la peur jusqu'à l'année dernière où finalement, suite à des troubles du comportement de ma fille, c'est ce qui m'a fait déclencher, en fait, la rupture définitive avec Dieudonné, où je ne veux même plus lui parler, parce que mes enfants ont eu des troubles du comportement post-traumatique. On a été suivis tous, parce que moi aussi, par des psychologues et des psychiatres. Et j'ai une de mes filles où ça fait trois ans qu'elle est complètement dissociée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à revenir dans la vie normale. Donc, ça, une fois que... Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'arrive pas à revenir dans la vie normale ? Elle est où ? Elle ne peut pas avoir une vie... Elle est en clinique, soins et études, et elle est obligée d'être suivie constamment parce qu'elle met sa vie en danger. Mais quel rapport avec Dieudonné, avec les spectacles, avec la société ? En fait, on a fait des soci... On a fait... En fait, par rapport à toutes ces années qu'on a passées, on a vécu quand même des choses sans se rendre compte parce qu'au fur et à mesure des années, on est tellement... On est tellement rempli de projets, remplis d'événements, ça bouge dans tous les sens. Quand je suis allée déposer ma plainte, je vous expliquerai comment si ça vous intéresse parce que bien sûr... Ah bah oui, ça nous intéresse. Bah oui. C'est l'inverse. On fait des enfants, c'est pas pour aller déposer plainte contre le père de ses enfants. Vous imaginez bien que c'est pas quelque chose qui est facile, mais à un moment, comme Dieudonné, m'a mis tout sur le dos actuellement. Ça, personne ne le sait, bien sûr, parce que lui, il a remonté d'autres sociétés avec sa nouvelle copine plus ses deux garçons parce qu'il utilise tout le monde en fait et puis lui se protège, il n'a rien à son nom, il est insolvable et aujourd'hui, j'ai décidé de dénoncer parce que... parce que voilà, ça peut plus durer et puis pour la reconstruction de mes enfants et de moi-même, j'ai besoin que les choses soient mis à l'âge. Alors je veux bien que dans une minute, on va te faire écouter un titre qui est formidable, dans une minute quand même que tu nous expliques l'histoire de la situation des enfants, pourquoi est-ce que les enfants ne vont pas bien alors que, bon, t'es la maman mais lui, c'est le papa, enfin, tu vois, bon. Tu vas voir, écoute ça, c'est formidable, tu te fais un petit verre d'eau, on est bien organisé. Laurent, 43 ans, Miami, Florida, USA. Oui, mais comment peut-on concevoir des habitations dites sociales sans la moindre recherche esthétique ? Ça, ce n'est pas possible, je suis désolé. Allez, bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées, tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là et c'est ça qui est dommage. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. Moi, j'étais observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêtés à un moment et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te choque la première fois qu'ils voient ça ? La première chose qui te saute aux yeux, c'est les briques. C'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi ? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Alors que le fléau de notre société et tout le monde s'accorde à le dire et la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin, dit pas de vin parce que tout ça, c'est magouille et politico. Je ne sais pas trop quoi, mais c'est des histoires de fric. Ça, ça me désole. Émission spéciale. Maurice reçoit. Noémie Montagne, l'ex-compagne de Dieudonné. Maurice, c'est la nuit. Et avec nous, nous avons Alexandre et Zora qui vont pouvoir se jacasser tout à l'heure de Strasbourg, 44-28. Présent. L'échec à 68, il est à Konstantin Yejourna dans la banlieue de Varsovie en Pologne. Oui. Nicolas à 44, il est à Montréal au Canada. Présent, Maurice. Noémie, donc toi, tu es, tes enfants sont perturbés par la, par quoi ? Par l'histoire que tu as avec Dieudonné ou par la vie familiale que vous menez qui est perturbante. Qu'est-ce qui fait que les enfants n'ont pas bien ? On m'entend ? Oui, pardon. Oui, dès que tu parles, on t'entend. On m'entend, c'est bon ? Mais oui, dès que tu parles, on t'entend, nous. Ah, pardon. Mon écran est devenu noir. Oui, on fait ça parfois exprès pour rigoler. Non, on ne fait pas de rigoler. Donc, pour parler des enfants, effectivement, en fait, bon, ils sont très proches, ils ont été élevés tous ensemble dans une grande maison. C'est un peu une prison dorée, on va dire, sur toutes ces années avec des parents très, très occupés parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, en fait, ce qui se passait, c'est que bien sûr, Dieu donné, il y a eu les foudres quand même de vals où là, il y a eu des perquisitions dû au fait que Dieu donné, bien sûr, faisait des choses pas très honnêtes sur les sociétés. Et puis, donc, ça, les perquisitions, il y avait les enfants, ils étaient tout petits. Donc, ils ont vécu ça et ils ont vécu de nombreuses fois aussi des choses de toute façon où nous, nous étions stressés, même si ça ne se voyait pas forcément. Les enfants absorbent tout. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un burn-out quand même. donc, je me dis avec du recul, bien sûr que mes enfants, j'ai cru qu'ils étaient protégés parce qu'ils étaient dans leur maison avec leur petite école et tout ça, mais en fait, ils ont absorbé énormément de stress. Donc, aujourd'hui, plus la vie de Dieu donné qui quand même, quand on est dans la maison, tout tourne autour de lui, c'est-à-dire que les repas, on parle de lui, de ses projets. Donc, voilà, la vie, c'est un peu une organisation sectaire. D'ailleurs, ça a été repris par les gendarmes et par le centre médico-judiciaire parce que j'ai été examinée et en parlant, c'est eux qui ont donné ces termes. Organisation sectaire, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on sent qu'à la maison, c'est une sectaire ? Vous vivez en famille quand même, vous vivez avec le papa, la maman et les enfants dans la maison ? C'est ça aussi que j'avais du mal à dire, c'est que ce couple n'existait pas. Moi, j'étais utile, on va dire. C'est-à-dire que je ne suis jamais partie en vacances avec Dieu donné, tous les deux. Ça n'existe pas, ce genre de choses. C'était le travail. Les seules fois où je suis partie avec lui, bien sûr, j'ai toujours eu les enfants avec moi, mais en même temps, il y avait toujours des gens de l'équipe tout le temps. On a fait un voyage au Cameroun une fois, on était plus de 15 et souvent, il y avait des salariés. C'est pour ça que ça faisait penser et puis les salariés, la plupart habitaient au bureau, c'est-à-dire on habitait à 15 minutes. Il y avait une dizaine de salariés qui vivaient avec leur famille dans les enceintes du bureau. Donc en fait, on y va en vase clos. Moi, j'étais complètement enfermée. Donc vous partez en vacances, vous partez en vacances en famille mais avec les salariés. Vous allez au Cameroun. Ce n'était pas vraiment des vacances en fait, c'est toujours pour un intérêt de quelque chose, soit parce qu'il a ses projets à lui. Donc nous, on suit en fait de donner comme il l'aime à dire. D'ailleurs, je vais le reprendre, ça va lui faire très plaisir. Il disait toujours, toujours une phrase je suis la locomotive. Bon, il est gentil mais sans nous, il ne pouvait rien faire non plus. Mais c'était son mot. Je suis la locomotive. En gros, vous craignez rien, c'est moi. Sauf qu'en fait, avec beaucoup de recul parce qu'en fait, il y a de l'emprise à un moment. On ne sait plus où on habite parce qu'il y a beaucoup de travail. Ça part dans tous les sens. J'ai refait, j'ai été obligé de me faire un tableau d'enquête pour constituer mon histoire tellement qu'on me posait des questions. Je ne savais rien. j'étais en garde à vue déjà et quand on m'interrogeait, je n'exagérais pas. Je disais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas en fait. Et ça, c'était un signe. Tu ne sais pas quoi par exemple ? Tu ne sais pas quoi ? Par exemple, quand j'étais en garde à vue pour une société qu'il avait fait pour l'assurance par exemple où il avait mis à mon nom, on m'avait posé des questions. Déjà, je n'y connais rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fait de briques et de brocs. Il prend les gens, souvent l'équipe, très proche, surtout au bureau. Il y a le bureau qui a une heure de Paris. Il y a le théâtre où là, c'était plus politique avec ses spectacles. Il y avait toutes les rencontres de tous les gens qui les met rencontrés. Mais nous, au bureau, on n'était pas politisés. Donc, il y avait ce fameux Hervé Audemont qui était venu vous parler. Un peu perturbé parce que lui, il a quitté le truc il n'y a pas très longtemps. Donc, il faut vraiment poser les choses, tout reconstituer pour vraiment ensuite pouvoir en parler. Moi, ça fait trois ans que je fais une thérapie avec les enfants. C'est aujourd'hui que je peux éclaircir les choses. On se serait vu l'année dernière, je ne t'ai pas prête. Donc, c'est un vrai travail qui se fait petit à petit et j'y suis encore. Je fais encore des groupes. D'ailleurs, je salue les gens qui sont avec moi au groupe de thérapie parce qu'on s'encourage. Justement, c'est des gens qui ont vécu des traumatismes. Et moi, j'ai vécu des traumatismes avec mes enfants pour avoir vécu avec des données. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de me sortir de tout ça, des sociétés. Et surtout, il m'a laissé plus de 200 000 euros de dettes, plus des procès en cours. lui, il a disparu. Il a refait. Alors, quand il vous parle dans les vidéos, il parle de sa famille. J'ai une question à poser, mais qui est sa famille ? Parce que je tiens quand même à dire que ma fille, ça fait trois ans qu'elle est en clinique soins-études et en trois ans, il a vu dix heures. Voilà. Donc, au lieu d'aller en Turquie, au lieu d'aller au Cameroun, je demande mais qui est sa famille ? Qui est sa famille ? Mais pourquoi il a vu dix heures ? Je n'arrive pas à comprendre. Je crois que vous viviez ensemble. Parce que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Mais vous viviez ensemble à la maison, quand même. Oui, mais comme j'ai déjà dit, la maison, c'était le travail aussi. C'est-à-dire que... Non, mais à un moment... Et puis, Dieu Donné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a plein de personnages. C'est-à-dire que, au théâtre, il était une personne. Il aimait parler politique. Il faisait ses tablées, ses machins, ses rencontres. À la maison et au bureau, c'était une autre personne. Je dis ça parce qu'au bureau ou à la maison, il était la même chose. Sauf que moi, entre quatre murs, c'est autre chose. C'était différent, mais je n'en parlerai pas ce soir. Pourquoi ? Parce que... Parce que je me dis que pour l'instant, si jamais pour mes enfants, en fait, j'essaie de préserver quelques petites choses. Et parce que j'attends de voir un juge d'instruction. Vous voyez, d'habitude, les gens ont peur d'aller voir des juges d'instruction. Aujourd'hui, je demande d'avoir un juge d'instruction et j'attends de poser tout ce que j'ai à déposer pour ensuite avoir la liberté totale de parler de tout. Mais qui t'interdit de parler ? Parce qu'en France, les gens disent ce qu'ils veulent. Ah non, il n'y a personne qui m'interdit. C'est moi qui met un peu des limites à ce que je vais dire. Mais est-ce que ça ne permettrait pas de mieux lire ? Parce que là, pour le moment, pour être sincère avec toi, Noémie, on ne comprend pas trop. Bon, on a un listing, si tu veux, des choses, des griefs, si tu veux. Mais on n'a pas de levier pour comprendre la raison pour laquelle les enfants ne vont pas bien, etc. puisque vous viviez ensemble en famille. Mais à quel moment dans ce cercle famille ? Non, ça fait trois fois que tu dis ça, Maurice, mais ce n'était pas une famille. En fait, c'est une organisation qui est faite autour parce que dans cette famille, même s'il y avait toujours d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on ne se retrouvait jamais entre quatre jours. Le soir, vous mangez ensemble, à table, comme en France ? Pas même. Oui, à table, c'est un bon exemple. Déjà, c'était le sujet, c'était les projets. Voilà, comme si on était réunion de travail. On parlait de travail. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, l'école des enfants, les enfants n'avaient pas le temps de dire tiens, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils allaient à l'école quand même, les enfants. Oui, bien sûr, ils allaient à l'école. Non, mais ça... Et l'école, il n'y a pas de projet scolaire, je ne sais pas quoi, de leçon. Il disait, son discours sur l'école, c'était, c'est de la merde. Voilà. Ah bon ? C'est ça, parce que forcément, à un moment, ce qui l'intéresse, c'est qu'utiliser les gens autour de lui pour ses activités. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de valorisant. On se dit, ouais, chouette, je vais travailler comme moi. Je suis la première concernée. quand au début, on vient de nulle part, on n'a rien, et puis tout d'un coup, on dit, ça nous met en valeur. Donc, en fait, on est content de faire ça. On se sent quand même quelque chose, on a l'impression de faire quelque chose de valorisant. Voilà. Donc, on rentre dans le truc, on a des facilités, ensuite, financières. Ce n'est pas négligeable. D'ailleurs, ces enfants aînés ont ça, notamment. Et donc, forcément, on rentre dans un engrenage. Et par contre, moi, j'ai voulu partir en 2010 pour diverses raisons, déjà, parce que Dieudonné était aussi un homme infidèle, plus qu'infidèle même. Donc, j'ai voulu partir et je me suis rendu compte, de toute façon, déjà, avec quatre enfants, c'était compliqué. Mais en plus, j'avais déjà les sociétés sur le dos et je me suis sentie épuisée. J'ai dit, je ne peux pas partir. Donc, je suis restée. Je suis restée et c'est à partir de là que j'ai mis mon cerveau de côté. Donc, à partir de là, c'est quand on a une mère qui est un peu, voilà, qui est un temps en roue, en roue libre. Donc, les enfants, forcément, ils ont dû être impactés par toutes ces choses. C'est obligé. Mais tel que tu le présentes, on a l'impression que c'est toi qui as perturbé les enfants. Ta manière de le présenter, en tout cas, donne cette impression. Parce que, bon, alors, le papa, il dit aux enfants, l'école, c'est de la merde. Mais les enfants vont quand même à l'école. Il y a des devoirs. On ne fait pas les devoirs ? Bien sûr, bien sûr. On fait les devoirs ou pas ? Non, ce que je veux dire, c'est que le père surcharge de projets toute une famille. Et c'est surtout que c'est frasque. C'est-à-dire que, devant moi, par exemple, j'ai une photo où je prends mes enfants en photo parce que derrière, il y a leur père et les gendarmes venaient à 6h du matin pour venir le chercher. Ça, c'est arrivé 10 fois. Donc, les enfants qui tournent autour des gendarmes avec leur pistolet sur le côté, ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Ça marque un enfant, ça, parce que ce n'est pas une seule fois. D'accord. Mais moi, c'est le quotidien de la maison qui m'intéresse. Donc, les enfants vont à l'école. Il y a des devoirs à faire. Qui s'en occupe ? Alors, il y avait une dame qui venait faire faire les devoirs. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui fait les devoirs ? Il y avait tout le temps quelqu'un dans la maison, tout le temps, au moins deux personnes. Et la maman, à quel moment est-ce qu'elle a un rapport avec ses enfants ? Qui, moi ? Ben oui. Je n'ai pas entendu, pardon. Ben moi, c'est mes enfants, donc tous les jours. Tous les jours, moi, j'ai pas les enfants. Mais tous les jours, qui les emmène à l'école, les enfants ? Alors, des fois, c'était un des employés ou moi, parce que j'allais au bureau, donc je l'ai posé à l'école et quand il fallait aller les chercher, c'est pareil, c'était soit moi, soit on les employait. Donc, tu vas chercher les enfants, tu rentres à la maison et tu les laisses tout seul, toi, tu retournes au bureau ? Non, 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 pas du tout. Non, non, moi, après, une fois que j'étais là, après, comme il y a huit enfants, parce que sa fille aînée n'était pas avec nous, ben après, voilà, c'est le bain, on s'occupe des enfants, voilà, et puis après, Donc, il y a huit enfants, huit enfants, je faisais deux services, je faisais à manger pour les petits, puis après, je faisais à manger pour les grands, voilà, tous les soirs. D'accord, donc toi, tu fais la bouffe, on mange à quelle heure ? Alors ça, c'était hyper réglé, d'ailleurs, je suis toujours très réglée, à sept heures, c'est les enfants, nous, on mange à huit heures. Ah, on mange pas avec les enfants ? Non, on était trop. Ah bon ? Vous n'avez pas la maison, ils n'étaient pas adaptés à la famille ? Si, bien sûr, mais bon, après, ils étaient petits, donc après, à huit heures, ils allaient au lit, et donc, on mangeait pas avec les enfants. Et ça, par exemple, tu t'es pas dit, puisque toi, si j'ai bien compris, t'es une, t'as été élevée de façon un peu traditionnelle, en France, avec les parents, on mange à... Non, moi, je fais partie de familles nombreuses, et... C'est pareil, chez vous, c'était comme ça ? Non, c'était pas comme ça, parce que nous, on était moins, déjà, mais, mais déjà, je me disais, tant mieux qu'on mange pas avec eux, parce que si c'était pour parler du travail, c'était inutile non plus, donc il valait mieux que moi, je sois avec eux. Donc, il n'y a pas de moment familial autour du repas, comme traditionnellement en France, et ensuite, le soir, quand les enfants vont se coucher, j'imagine, il y a huit gosses qui vont au lit, on passe faire le bisou, raconter l'histoire, ou on les abandonne ? Oui, moi, je faisais ça tous les soirs, bien sûr. Donc, tu fais les huit ? Il n'y a pas d'enfants à coucher, les autres étaient grands. Donc, tu en couches quatre ? C'est les quatre petits, oui. Donc, tu couches les quatre petits, tu fais quoi, une petite histoire à chacun, ou est-ce que tu n'as pas le temps ? On ne va pas rentrer dans le détail, je peux te chanter les chansons, je vais leur chanter, si tu veux. Non, non, mais c'est juste, ce n'est pas pour t'embêter, Noémie, c'est juste pour essayer d'avoir une lecture, une lecture compréhensible. Comme une mère qui travaille, moi, je n'étais pas loin, j'étais à côté, je disais, on habitait à 10 minutes du bureau, donc 10-15 minutes, donc voilà, tout tournait autour du bureau et de la maison, voilà. D'accord, mais tu as quand même le temps le soir, parce que j'essaie de comprendre les enfants perturbés, tu as quand même le temps le soir de faire la petite histoire, le petit bisou, au moins aux quatre petits. Les enfants perturbés, ce n'est rien à voir avec l'histoire, le machin, je les emmène en vacances, ça, il y a eu du temps avec eux, le truc perturbé, c'est ce qu'ils parlent de violence intrafamiliale, quand même, dans les rapports... C'est quoi ça, la violence intrafamiliale ? Ben, c'est des choses, justement, les choses qui ne se voient pas forcément, qui ne sont pas palpables, voilà. Quand je parle d'organisation sectaire, ce n'est pas palpable, si tu ne vois pas ce que je veux dire. Ah si, l'organisation sectaire, j'ai compris, si effectivement, vous êtes toujours au milieu des employés, toujours au milieu des projets du chef de groupe, oui, ça, je comprends, moi, ce que j'essaie de... des choses que je ne dirai pas non plus, parce que, justement, il y a des enquêtes et que j'attends, mais voilà, des choses plus particulières, mais ça, je préfère pas en parler maintenant. Ah bon ? Mais ouais, d'accord. Ouais, c'est dommage, parce que ça nous permettrait peut-être de mieux saisir, de mieux saisir ce qui ne va pas, parce que la violence... Non, parce que le sujet des enfants, c'est quand même quelque chose qui est... c'est pas rien, c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision de tout arrêter et de faire une thérapie ensemble pour qu'on se rende compte, enfin, pour comprendre cette histoire, parce que quand on est dedans, on ne se rende pas compte. On arrive, Noémie. Émission spéciale. Maurice reçoit. Noémie Montagne, l'ex-compagne de Dieudonné. Maurice, c'est la nuit. À bord, par ici, nous avons Alexandre et Zora, 44-28 à Strasbourg. Ils sont sans doute là. L'échec à 68, il est à Konstantin Gijorna dans la banlieue de Varsovie en Pologne. Vous êtes là, l'échec, pardon, il faut qu'il se réveille en régie. Pardon, Alexandre et Zora, vous m'avez dit oui, vous êtes là. Présent. Eh bien oui, l'échec aussi est là, donc la Pologne est avec nous. Nicolas, 44, il est à Montréal au Canada. Je suis là. Le Canada est avec nous. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, qui va là, je te prie. Bonsoir Maurice, bonsoir à tous, Kader, 47 ans à 3. Wow, on te sort de la sieste, non ? Bon. Noémie est avec nous. Noémie Montagne, bon, les enfants, c'est un sujet compliqué, c'est ça ? Écoute, en fait, bien sûr, c'est compliqué puisque moi, je suis avec eux depuis de nombreuses années maintenant. et puis on essaie de sortir de tout ça tranquille. Bon, le reste alors, le reste. Non, mais tu vois un exemple que je peux donner parce que je n'en avais pas là, mais c'est vrai qu'un exemple, Dieu donné se sert de chacun, d'accord ? Il a pris un moment mon fils qui était donc au CM2, il lui a fait faire une chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, c'est lui qui parle, c'est Dieu donné bien sûr. Et donc, Judas, quand il est arrivé en sixième, il s'est fait harceler et puis, j'étais obligée de l'enlever de l'école pendant deux ans parce qu'il était traumatisé quand on lui parle de son père et de ses vidéos-là. Voilà, ça, c'est un petit exemple d'accord. voilà, là, on comprend mieux. Et puis, si on peut éviter de parler des enfants. Bon, ne parlons plus des enfants. Le pognon, alors, le pognon, le fric, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu vois quand même, si tu es gérante de la boîte, tu vois arriver l'argent, tu te rends compte que les déclarations ne sont pas faites. Il y a un comptable ou pas ? Non, non, pas du tout. Non, c'est pas ça. En fait, quand la société s'est ouverte, il y a un cabinet comptable. Déjà, c'est la chose qui est censée être rassurante. Oui. Après, il y a eu un expert comptable, un commissaire au compte. Donc, double contrôle de tout. Voilà, on se dit, bon, c'est tout on fait confiance à 100%. Enfin, moi qui ne connais rien en comptabilité, j'ai vu tout au travers. Et en plus, un avocat fiscaliste. Donc, toutes ces années ont été millimétrées avec ces trois structures autour de moi pour faire en sorte que tout se passe bien. Sauf que derrière, ce qu'il ne voyait pas, c'est toute l'organisation de Diode encore une fois qui est assez sournoise comme tout ce qu'il fait. en fait. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai dit stop puisque de toute façon, comme c'est à mon nom, c'était à mon nom en tout cas, c'est moi qui allais prendre les condamnations. Et comme aujourd'hui, il a complètement abandonné le navire en me laissant toute seule avec les condamnations et les procédures, j'ai décidé de faire un grand stop aussi sur ça. Mais ces sociétés, elles sont... C'est quoi l'objet ? Ces sociétés, l'objet, il existe encore ? Non ? Oui, il y a encore... Lorsque, par exemple, j'ai entendu dire finalement qu'il allait au Zénith avec la Lannes, puisque au Cirque d'hiver, ça n'a pas marché, c'est donc la société dont tu es la gestionnaire ? Il a pris sa nouvelle petite copine et il lui a fait monter une société. Il a fait exactement comme il a fait avec moi et maintenant, cette société-là va sans doute faire les spectacles. Mais ça veut dire que l'objet des sociétés que tu as en main, c'est éteint, il n'existe plus ? Si, si, elles sont encore actives, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elles font ? La société et les productions de la plume sont propriétaires des murs. Des murs de quoi ? De quels murs ? Moi, pourquoi je ne laisse pas les parts des 50% ? C'est uniquement pour payer les dettes de tout. Mais de quels murs on parle ? Moi, je leur donne. Noémie, tu me reçois ? Oui. De quels murs ? Des murs, on dit propriétaires des locaux. Ah, des locaux dans la campagne, là-bas, dans l'Eure, c'est ça ? Voilà, voilà. Et ça vaut suffisamment cher les locaux dans la campagne ? Oui, bien sûr, c'est estimé, alors c'est des estimations, mais à l'époque, c'était estimé à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros dans un village de l'Eure ? Parce que c'est immense, il y a des bureaux, il y a des maisons, il y a des entrepôts, voilà, donc c'est une valeur. Par contre, si c'est mis aux enchères, ça vaudra bien sûr beaucoup moins, mais peu importe, enfin voilà, moi je suis, si je résiste à garder les 50%, parce qu'il a fait des pieds et des mains pour me virer de ça, c'est uniquement moi pour payer les dettes au fisc et voilà. Et j'espère que ça arrivera au bout en fait et puis que je puisse enfin tourner la page parce que quand on traverse tout ça et qu'on est complètement seul au monde, c'est un petit peu le mot que je peux utiliser parce qu'effectivement quand on part en plus, beaucoup nous tournent le dos, on est plus intéressant depuis que je sois plus la gérante. Aujourd'hui, j'ai décidé de me battre quand même pour mes enfants et pour même les enfants de Dieudonné, même ses enfants, parce qu'à l'heure actuelle, si Dieudonné venait à décéder, les enfants récolteraient énormément de dettes, donc il vaut mieux les régler avant. Enfin moi, c'est mon point de vue en tout cas. D'accord. Mais ouais, ok. Mais donc aujourd'hui, la société dont tu es la gérante est l'associée principale ? Non, je ne suis plus la gérante en fait. Je suis juste actionnaire. Et qui est le gérant alors de la société aujourd'hui ? Son jeune fils qui a repris l'agérence et il avait 21 ans. Donc lui, il est gérant de la société dont toi, tu es actionnaire avec sa maman. Voilà. Donc la société continue à fonctionner, elle a un siège social à un endroit ? Elle a un siège social. Si elle fonctionne encore ? En fait, moi, je n'en sais rien. En tout cas, je ne m'intéresse pas. En fait, si j'ai des nouvelles de Dieu donné aujourd'hui, c'est parce que les gens m'en parlent. Moi, je ne veux plus... Il ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'affronter maintenant la justice. Je suis prête, quitte à avoir un bracelet électronique si je dois être condamnée parce que c'est à mon nom. Je n'ai plus peur. J'ai vécu dans la peur. Dieu donné m'a toujours dit si tu parles, tu vas aller en prison. J'ai réussi à me libérer de tout ça par la parole parce qu'il y a des gens qui m'ont entendue quand j'ai été convoquée deux fois ces derniers mois pour des choses qu'il avait faites au moment où j'étais encore gérante. Le gendarme, il m'a vue, il a compris parce que moi, je gardais toujours le droit au silence. Donc là, il a dit mais vous savez, pour moins que ça, il y en a qui portent plainte parce que je me suis rendu compte qu'ils signaient tous des contrats à ma place. J'ai même eu des Dobermans à mon nom sans le savoir. Je pourrais faire une liste, je n'aurai même pas le temps ce soir. Comment se fait-il que tout ça se déroule quand tu utilises en fait sans que tu t'en rendes compte du tout ? Déjà parce que ces quatre dernières années, j'étais avec les enfants et notamment, j'ai gardé ma fille 24 heures sur 24 avant qu'elle soit hospitalisée parce qu'elle était, elle avait beaucoup de risques de se faire énormément de mal. Donc moi, j'étais concentrée sur les enfants surtout. Mais même avant ça, de toute façon, moi j'ai appris beaucoup de choses au premier procès qu'il y avait eu. Qu'est-ce que tu as appris par exemple ? J'ai appris énormément de choses parce que Dieu Donné, il cloisonne tout. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le théâtre avec les gens qu'il a envie de voir. D'un autre côté, il y a les bureaux. De l'autre côté, il y a autre chose. Et en fait, c'est en faisant, en déposant plainte grâce au gendarme qui a été assez exceptionnel. Il m'a donné confiance. C'est grâce à lui que j'ai pu voir l'organisation tentaculaire autour de Dieu Donné et c'est là où j'ai dit je vais faire un mur d'enquête. Ça paraît un peu fou mais parce qu'il y a tellement d'éléments, ça part tellement dans tous les sens, il y a tellement de personnes qui sont impliquées et finalement, personne ne communique les uns avec les autres et c'est ce qui s'appelle être un grand manipulateur. point. Je ne sais pas, ça veut dire quelque chose pour toi tout ça mais pour nous, comme ça, vu de loin, ce n'est pas très clair tout ça. Tentaculaire, etc. Bon Dieu Donné, c'est un mec qui fait des spectacles, ce n'est pas Johnny Hallyday non plus. Oui, mais il ne fait pas que des spectacles en fait. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il crée des sociétés par l'intermédiaire de ses fils à l'étranger. Et les sociétés qui font quoi ? Elles font quoi ces sociétés ? Tout un tas de choses. Après, je ne suis pas à l'étranger. Moi, j'étais consacrée pour la France. Donc voilà, après, je vais faire leur travail. Mais que font ces sociétés ? Non, parce que bon, Dieu Donné, ce n'est pas un mec qui remplit le stade de France. C'est un humoriste, bon, c'est un humoriste de chez nous mais ce n'est pas l'humoriste incontournable. Ce n'était pas une énorme star. C'était le mec qui était sur le cheval dans Astérix comme disait le mec hier. Oui, mais ce n'est pas une énorme star mais à un moment, justement avec l'affaire Valls de l'époque, il remplissait des zéniths à tour de bras. Et ça suffisait pour qu'à un moment, les productions de la plume, par exemple, sans compter tout ce qui avait été détourné, on va dire, faisaient un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Donc, ce n'est pas... Ah oui, un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros en faisant le zénith sur le cul. Je ne sais pas combien étaient les places. Non, ce n'est pas en faisant le zénith, en faisant ses tournées. D'accord. Bon, ok. C'est très simple. D'accord. Et donc, il monte des sociétés, mais on ne sait pas... Tu ne veux pas nous dire de quoi ? De quel type à l'étranger ? J'en apprends tous les jours parce que j'ai déposé... J'ai déposé les liquidations de deux sociétés avec le liquidateur en discutant pendant trois heures avec lui. Il tapait en même temps sur Internet parce qu'ils sont un peu spécialisés là-dedans et il a découvert deux, trois autres sociétés que je ne connaissais pas. Bon, ben voilà, après, c'est à eux à faire. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça maintenant. D'accord. Donc, les sociétés, on ne peut pas en parler non plus alors, Noémie ? On ne peut pas parler des sociétés, on ne peut pas parler des enfants. Alors, de quoi on peut parler ? c'est à tout dire ? Déjà, c'est la première fois que je parle en direct sur une radio, déjà. Et voilà. Après, tu veux savoir quoi exactement ? Quelles sociétés ? Ben oui, pour comprendre... Il y avait déjà des sociétés en France, moi je parlais de celle-là. Il y avait un anacrédit, des assurances. D'accord, mais c'est les sociétés... Les cercueils aussi, c'était assez fabuleux, les cercueils, la crypto-monnaie. Bon, ça, je n'ai jamais intéressé, j'ai bien fait. Pardon ? C'était le Z-coin, la crypto-monnaie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais tout ça, c'est un peu des sociétés du flanc qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais de pognon. Mais ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe, ça se passe en Turquie. Et donc, moi, j'ai lâché. De toute façon, j'en avais déjà pas mal sur le dos. Moi, l'assurance, les cercueils, les cercueils, ça a pris quatre ans de vie. Oui, les cercueils, ça marche bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent des cercueils à Dieu Donné. C'est vrai ? Non, c'est des délires. Déjà, il a l'idée en tête et il faut savoir que Dieu Donné, quand il a une idée, il ne la lâche plus, en fait. Et après, on est obligé de... Alors, nous, on n'y connaît rien en cercueil. Donc, à partir de là, il faut tout faire de A à Z. Bon, moi, quand je dis qu'il y avait une vingtaine de personnes autour de lui, c'est que je... Ce n'est pas moi qui ai fait les cercueils, on est d'accord. Mais voilà, c'est... Non, mais c'est la société qui fait les cercueils à un moment. Bon, quand tu vends des cercueils, tu vends des cercueils. Ils sont entreposés dans les bureaux. Il y a 100 cercueils qui arrivent de Chine qui ont été fabriqués là-bas. Ouais. Ça a pris quatre ans pour faire tout ça, de l'idée à la conception. Et en fait, ils sont toujours... Ils vont pourrir dans un coin, voilà. Ça, c'est... D'accord, parce que personne... Il y a tellement de projets comme ça, des trucs qui ont... Ou alors, il fabule, il dit, on va faire le concert pour la paix. Bon, voilà, il y a plein de choses qui ne sont jamais arrivées parce qu'il a besoin d'être... d'exister, en fait, et sûrement... Après, je ne suis pas psychiatre, mais... Mais toi... Je me dis que c'est un cas d'école pour ceux qui font des études en psychologie. C'est drôle, mais... Mais bon, je ne vais pas parler de ça... Oui. Parlons plutôt de ce dont tu vas parler. Je parlais de mon objectif. D'accord, mais... Donc, c'est quoi ? C'est un gestionnaire formidable ? C'est un très bon gestionnaire ? Je n'arrive pas à comprendre. Justement, c'est catastrophique. En fait... Mais les gens... Les gens qui sont de mauvais gestionnaires, ils n'ont pas des tonnes de pognon. Enfin, tu vois, à un moment... Après, on ne va pas enlever son talent. D'accord ? Moi, d'ailleurs, quand je vois qu'il va faire le Zénith, il faut savoir, parce que ça, c'est un sujet, à un moment donné, Dieu Donné peut faire tous les Zéniths de France. Les Zéniths n'ont pas le droit de le refuser, sinon c'est un refus de vente. Donc, tout ça, ça passe par des avocats. Moi, je sais, puisque j'ai déjà été confrontée aux locations des Zéniths. Les Zéniths, ça les embête bien, bien sûr, de faire venir Dieu Donné, sauf qu'ils n'ont pas le droit de refuser. Et puis, donc là, ça passe par des juristes interposés, pof, contrat obligatoire. Voilà, s'ils refusent, c'est refus de vente et ça part au tribunal. D'accord, mais si tu passes par un juriste, ton spectacle, il te coûte plus cher que celui qui ne passe pas par un juriste. Quand c'est, je ne sais pas quoi... J'avais regardé un peu à un moment les avocats, parce qu'il y avait une dizaine d'avocats autour de Dieu Donné. Alors, il y en a qui ont des tarifs à peu près corrects. Et puis, en même temps, sur une année, il y avait plus de 250 000 euros de frais d'avocat. Moi, je ne comprends pas d'où vient tout ce pognon. J'ai du mal. Parce qu'il y a Johnny Hallyday, je comprends, les grosses sommes énormes. Mais bon, Dieu Donné, je veux dire, 4 millions ici, 250 000, 300 000... Ah ben oui, si, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, on n'a même plus la notion d'argent. D'ailleurs, moi, ce qu'il me reproche, c'est oui, tu as dépensé. Bon, j'ai des petites anecdotes qu'on m'a rappelées encore aujourd'hui parce que j'ai des anciens salariés qui m'appellent et qui me soutiennent, heureusement. Après avoir eu beaucoup qui m'ont tourné le dos parce que je ne les intéressais pas, il y en a quand même qui m'ont appelé, qui m'ont dit Noémie, on sait quoi. On sait ce que tu as vécu. Mais c'est quoi les anecdotes, alors ? Ah ben, par exemple, une fois, j'avais... Comme justement ceux de la tournée, ceux du théâtre et ceux au bureau, les filles au bureau, il y en a que j'aimais beaucoup, ne venaient jamais voir les spectacles. En fait, c'était des mondes parallèles. Des fois, on ne se voyait pas. Et donc, j'ai dit aux filles, venez faire une date de tournée. Comme ça. Et donc, j'avais payé pour tout le monde l'hôtel. Sauf qu'en fait, j'ai payé l'hôtel comme ça arrive à toute l'équipe. On payait l'hôtel, normal, comme dans toutes les tournées de tous les artistes. Et sauf que Dieudonné, il n'a rien dit parce que lui, il ne dit jamais rien en face de personne. Et moi, une fois qu'il est revenu avec moi dans l'intimité, je n'ai pas dormi la nuit parce qu'il m'a reproché d'avoir payé l'hôtel à tout le monde. Maurice reçoit Noémie Montagne, l'ex-compagne de Dieudonné. Maurice, c'est la nuit. Et ouais, en direct tous les soirs du lundi au vendredi. D'abord, pas ici, regardez, nous avons nous avons Alexandre et Zora, ils sont à Strasbourg. Quels ans ? L'échec, lui, il a 68 et il est à Constantin Jégiorna dans la banlieue de Varsovie en Pologne. Ouais. Nicolas à 44, il est à Montréal au Canada. Je suis là. Kader à 47, il est à 3. Ouais. Noémie, quelques échanges avec nos camarades ou non ? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou une question à poser à Noémie, Alexandre, Zora, l'échec, Nicolas ou Kader ? Oui. Bonsoir à Noémie. Bonsoir. Alors, je vous écoute là depuis quelques temps et je lis donc sur le, enfin je suis tombé là, je me suis renseigné sur vous, dans le progrès. Oui. Vous avez donc déposé une plainte contre Dieudonné de mardi 25 octobre pour harcèlement et escroquerie. Oui. Alors bon, je vous écoute, bon, moi, j'ai mon, bon, je vous sens très victimisé à vous entendre, vous ne savez ni compter ni lire, vous êtes la pauvre victime, vous avez été victime. Bon, moi, je vous entends, c'est vrai que vous avez un comportement, vous savez qu'à me calculer, vous êtes une chaîne d'entreprise. je pense que, bon, moi, personnellement, j'ai un peu l'impression que vous me prenez pour un con, mais Dieudonné, vous avez quand même versé 25 000 euros de salaire par mois. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a quand même une justice française qui a condamné votre mari à vous verser certainement des millions d'euros de pension alimentaire pour vos gosses chaque mois. Bon, ce monsieur ne peut pas tout faire. ma question est, est-ce que, bon, derrière vos allures de timide qui, moi, personnellement, ça ne passe pas chez moi ni devant les enquêteurs qui ont certainement dû vous dire que vos histoires sont bien belles mais que devant eux, ça ne marche pas parce qu'il faut faire face à vos responsabilités. Quelle est la question, Alexandre ? Oui, alors, ma question est, est-ce que finalement, c'est parce qu'ils ne vous donnaient plus assez de fric que finalement, vous êtes partis et vous êtes engulés aussi sur ça un petit peu parce que vous, parce que le fric, vous devez aimer le fric, je le sens, dans votre, il faut parler de millions, vous vous mentiriez, est-ce que ce n'est pas une affaire d'un peu de fric tout ça aussi ? Parce que bon, moi, ce que je peux sentir, c'est votre... C'est bon, tu as posé ta question, laisse-la réagir. Vas-y, Noémie. Oui, alors, oui, parlons-en, moi, là, ce que je suis en train de faire, c'était justement de mettre tout à plat pour payer les dettes qui sont faites. Quand c'est écrit 25 000 euros, il faut savoir, par moi, il faut savoir que Diodonné n'a pas de compte, que c'est moi qui... C'est par moi, en fait, j'étais un peu une banque et c'est pour ça que j'ai été condamnée, d'accord ? C'est pas vrai, c'est monsieur la compte bancaire, j'imagine, madame, attendez, tout le monde a un ton bancaire, ne me faites pas raconter que vous n'avez pas de compte bancaire et qu'il vous donnait tout, arrêtez. Ne l'empêche pas de parler, Alexandre. Est-ce que... Il parle tout seul, en fait. C'est un nom ou une personne ? Pas la voix ? Ouais. J'ai pas entendu. C'est un nom. On se dispute, l'idée, Alexandre, c'est pas de se disputer, c'est d'échanger, c'est de comprendre. t'as donné ton avis très bien, pourquoi pas, mais laisse Noémie réagir. Vas-y, Noémie. Donc, oui. Donc, Dieudonné a été condamné pour insolvabilité, d'accord ? Ça veut dire qu'il a tout organisé pour que rien soit à son nom. Il a mis au nom, à mon nom, certaines choses, les choses qui sont condamnables, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, quand je suis partie, je n'avais même pas une voiture à mon nom. Il a mis beaucoup de choses au nom de ses fils, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a trouvé deux, trois autres personnes qui vont témoigner aussi en ma faveur. Enfin, avec votre accord, parce que quelque part, c'est de la complicité puisque vous étiez au courant. Bien sûr, il y a des choses où je suis au courant et j'assume devant le fils que j'ai dit. Donc, il ne faut pas que vous êtes condamnés que vous êtes à pauvres femmes, madame. C'est de la complicité. C'est bon, Alexandre, calme-toi. Calme-toi, c'est bon. Tu as posé ta question. Et moi, je vais assumer. Je vais assumer des choses. Il faut savoir que tout ce qui se passe, qui s'est passé au fur et à mesure des années, ça s'est fait sournoisement. D'accord ? Moi, je ne suis pas un escroc. Je n'ai jamais détourné d'argent. J'en ai dépensé parce qu'il y avait de l'argent. Donc ça, heureusement d'ailleurs, parce que je n'avais que ça. Mais c'est vrai que quand Alexandre te dit... Ce n'est pas un crime. Noémie, quand Alexandre te dit... Quand tu nous dis oui, il n'y avait pas de voiture à mon nom, bon, en prenant 25 000 balles par mois, tu aurais pu t'acheter une voiture, mettre une voiture à ton nom. Parce que je n'avais pas cette idée. D'accord. En partant, en me disant je vais me mettre des choses à mon nom. Non, parce que moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit, justement. C'est en partant, je me suis rendu compte qu'il avait tout calculé. Voilà, c'est plutôt lui qui... Alors, même sous ses airs, en fait, son truc, c'est justement de gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas un crime non plus de vouloir gagner de l'argent. Par contre, de mettre sa famille en première ligne et lui derrière. Et d'ailleurs, il a déjà été condamné une première fois. Donc, après que vous pensiez ce que vous voulez, je m'en contrefous. Moi, aujourd'hui, je vais assumer devant la justice. Je suis prête. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur parce que j'ai vécu dans la peur. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est une histoire de justice. Ce n'est pas une histoire de votre opinion où vous ne savez rien. Moi, je sens surtout que vous n'avez pas si peur que ça. Vous avez peur d'avoir des ennuis. Mais sur le coup, vous vous êtes certainement dit putain, je vais me faire plein de pognon avec des données. Oui, c'est bon. Pas du tout. Parce que justement... Ne réponds pas. Ne réponds pas, Noémie. Ne réponds pas. Est-ce que quelqu'un d'autre peut poser une question ? Nicolas, l'échec, Kader, vous avez une question ? Oui, moi, je vais bien. Nicolas, allez-y. Bonsoir, Noémie. Oui, bonsoir. Je voulais savoir le Zcoin et l'assurance, tu sais, en Turquie, l'assurance. Je voulais savoir quand il a mis ça en route, en fait, est-ce que... Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Alors ça, c'est pareil que le cercueil, en fait, c'est de donner de la vie. Son objectif, de toute façon, c'est de faire de l'argent. Bon, en soi, je ne vais pas lui reprocher ni personne. Je veux dire, il a le droit. Par contre, ce qu'il utilise, c'est justement d'utiliser des choses par rapport à son public. C'est sous couvert de on va s'émanciper, je vais faire un truc. Alors qu'en fait, derrière, c'est uniquement pour gagner de l'argent. J'ai une anecdote, excuse-moi. Alors, je l'avais dit aussi l'autre fois, mais la nana assurance, en fait, moi, j'avais interpellé quelqu'un sur Facebook et je lui avais dit comme ça, parce que, tu sais, une assurance, c'est très complexe et souvent, le pays où tu la montes, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, ce n'est pas une boulangerie, ce n'est pas un kebab. Tu vois, c'est très spécifique, qu'il y a des règles et tout. Il faut énormément d'argent, énormément de fonds, il y a des accords, etc. Oui, donc ce n'était pas possible, c'est sûr. Voilà. Moi, en fait, alors je m'étais rendu comme ça, ça m'avait interpellé quand même et en fait, je me suis rendu compte que ce que Dieu a donné, en fait, il dénonçait, c'était pour la faire à l'envers aux autres assurances, tout ça, et en fait, c'était un comparateur de prix. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça ? Tu t'es rendu compte de ça ? En fait, bon, déjà, l'assurance, ce n'est pas du tout un domaine qui m'intéresse, il faut le savoir, c'est comme le cercueil, il y a des choses, c'est pour ça que je dis, il lance des projets et il est tellement obsédé par ses projets qu'à un moment, on est obligé de l'écouter, de toute façon, il n'y a que lui qui parle par rapport à ça. Donc, à un moment, on le fait, ce qu'il dit, c'est que quand je dis qu'il est charismatique, c'est qu'il est très convaincant. Oui, mais là, c'était de l'arnaque quand même, c'était de l'arnaque. Non, oui, bien sûr, mais comme plein de choses, comme plein de choses, enfin, je ne vais pas dire que c'est de l'arnaque parce qu'il y a des gens qui, mais c'est vrai qu'il s'est rendu compte, en fait, il a lancé un projet, après, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, donc il rebondit et il retombe toujours sur ses pattes. Oui, mais je pense qu'il savait quand même là ce qu'il faisait parce que, bon, alors, moi, je ne te mets pas dedans je ne vais pas te jeter la pierre, quand on est parent, voilà, j'ai des enfants à la maison, je suis chauffeur routier, donc quand tu es parent, déjà, si tu fais un boulot à l'extérieur, tu fais le même boulot à l'intérieur, tu vois, c'est-à-dire que si tu es gérante de société, ça veut dire que tu as des enfants bas âgés, tout ça, le soir, moi, je vais être en état avec toi, c'est vrai qu'il y a certaines choses, je me repose beaucoup sur ma femme et je te tiens mon chapeau, voilà, c'est incroyable. Exactement, d'ailleurs, la juge au premier procès, où je n'ai pas parlé pendant cinq jours parce que je n'avais pas le droit, c'était un truc qu'elle a soulevé, elle a dit mais comment c'est possible de gérer autant de sociétés, c'est juste que c'est impossible avec des enfants comme ça, et puis autant de salariés et autant de projets, mais bien sûr, et c'est pour ça que Dieudonné a été condamné, même si je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit, pour le protéger. Oui, mais ils sont aperçus, ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas idiots parce que quand eux, ils ont le dossier complet devant eux, ils voient bien que moi, je ne peux pas tenir ce rôle-là, c'est impossible, impossible. Aujourd'hui, j'aimerais le dire, voilà, j'ai libéré maintenant. Je te comprends, je te comprends, c'est vrai qu'avant, c'est vrai que, autant, on a eu l'interlocuteur il y a deux semaines, bon, c'était un peu flou ce qu'il disait, mais autant, c'était un peu perturbé, voilà, autant là, quand tu parles, là, j'ai compris certaines choses, enfin, j'avais déjà compris, si tu veux, que la nana d'assurance, ça ne menait nulle part c'était un comparateur de prix, avec les assurances qui étaient soi-disant, qu'on allait tous niquer, donc je me suis dit, même le Z-Coin, voilà, c'est vraiment des choses, et toi, en fait, tu as vu ça de loin, il ne fallait pas que tu t'en mêles, en fait, tu étais juste là, en fait, pour faire des sociétés. je suis utile, c'est ce que je disais, c'est... Tu as fait le paravent, en fait, il y a besoin de Noémie, tiens, en plus, il faut monter cette société, bon, après, il y avait d'autres gens, il y a son fils aîné qui a monté des sociétés pour Dieu donner à l'étranger, bon, voilà, on sert, on lui est utile, voilà, ça, je m'en suis rendue compte assez rapidement, mais une fois qu'on est dans ce système-là, comme je dis, j'ai essayé de partir, j'avais envoyé, parce qu'en 2013, j'ai envoyé un SMS à Marc Edornab qu'il a publié dans son livre, j'avais quand même écrit, ce monde m'a bouffé de l'intérieur, je capitule, comme une retraitée, je pars régulièrement me ressourcer ailleurs pour survivre, j'essaie de trouver la paix en Dieu, le seul chemin pour me sauver, bon courage, fais tout péter, parce que déjà, en 2013, moi, j'en pouvais plus, et c'est quand je dis, j'ai mis mon cerveau de côté, et il faut comprendre ce que c'est d'être en surcharge mentale, j'ai fait donc un burn-out, oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ce que tu jères des choses, j'étais en mode automatique, et je savais qu'un jour, j'étais dans l'engrenage. Oui, non, non, je comprends, je te comprends tout à fait, je te tire mon chapeau, mais là, c'est vrai que tout ça, en fait, je pense que ça a pris une ampleur, et en fait, toi, t'es là-dedans, mais est-ce que pour toi, en fait, Dieu donné, d'entrée de jeu, il a vu en toi une proie, il s'est dit elle ? Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que je disais ça au début de, j'ai insisté sur ça, il choisit, et puis les gens qui sont autour de lui, en général, et ceux qui restent, ils ont beaucoup d'empathie, parce que Dieu donné, quand on le voit, on en vit, c'est un gros nounours, un peu, d'apparence, et puis, il a les yeux, enfin, il a tout, c'est un acteur, c'est un acteur, donc il sait simuler toutes les émotions, voilà, il joue des personnages, même un de mes enfants, un jour, il m'a dit, maman, mais même avec nous, il joue un personnage, ça m'a fait froid dans le dos, quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est jamais normal, et puis, il s'aime lui-même, il ne s'aime que lui-même, et les autres, même ses enfants, ses enfants qu'on parle, et quiconque. il a été qualifié de, ça reste un peu des trucs, mais voilà, c'est narcissique, quoi. Exactement, voilà, c'est bien, c'est bon. Non, mais, moi, je ne savais même pas que ça existait, ce genre de personne, donc quand on ne sait pas, et quand on a des enfants, on a toujours l'espérance, et puis, en plus, j'ai la foi en Dieu, donc moi, j'ai toujours espéré qu'un jour, j'allais devenir son amie, parce que je le connais. Vous allez à la messe ? Est-ce que vous allez à Fourdieu ? Vous allez à la messe le dimanche ? Le dimanche, ce n'est pas la messe, parce que je ne suis pas catholique. Vous avez qu'à la fois ? Madame. Je ne suis pas sûr que ça passe. Noémie, tu es là ? On a un petit, un petit attermoiement de la connexion. Non, mais ça ne me dérange pas, j'ai vécu tellement de violence que ça ne me dérange pas. Et toi, aujourd'hui, Noémie, j'arrive à peu près à comprendre ce que tu racontes, puisqu'il y a certaines similitudes par rapport à d'autres choses que moi, j'ai vécues. J'ai remarqué que les gens qui pouvaient, parce que bien sûr, on est complètement isolés, j'ai même quelques membres de ma famille. Et oui, et puis à chaque chose que tu devais dire, je pense que tu devais avoir tort. En fait, je ne parlais pas parce que je me disais, moi, c'est le gendarme qui a vu à quel point j'étais enfermée, c'est parce que je me disais qu'on ne va jamais me croire. Et à partir de là, il m'a fait examiner par le centre médico-judiciaire. Je suis arrivée, j'ai vu des femmes battues, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là ? J'ai compris à ce moment-là que j'avais vécu de la violence extrême. C'est la violence morale. C'est la violence morale. C'est la pire, c'est comme la violence physique. J'aurais préféré prendre un coup de poing à la limite. Plusieurs même. Non, mais je comprends. C'est archi violent, mais ça, les gens, comment expliquer ? Donc, on se dit que ça ne va pas. Si tu veux, le problème, en fait, c'est que la violence morale, des fois, elle peut amener au suicide, elle peut amener à plein de choses. Exactement. D'ailleurs, les psychiatres, la première chose qu'ils m'ont dite quand ils ont vu les enfants, ils m'ont regardée. Eux, ils savent assez vite. Moi, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Et ils m'ont dit des phrases qui vont rester gravées en moi. C'était vous auriez pu en mourir, vous n'auriez rien changé. Et j'ai compris qu'en fait, effectivement, j'étais en train de mourir. Je m'étais perdue complètement. Je ne savais plus quel jour on était. J'étais au bout. Et puis, on devient fou parce que tout se mélange. Et puis lui, il fait le show du vrai. Il mélange le... Voilà, c'est son talent aussi de grand manipulateur. C'est-à-dire qu'il va retourner les situations à chaque fois qu'on dit quelque chose. Oui, contre toi, voilà. Parce que je sais que ça ne sert à rien de lui parler. Ça ne sert à rien puisqu'en plus, il ne changera jamais. Comme son pardon. C'est bien. Non, son pardon, c'est juste pour relancer, je pense, les spectacles et tout ça. En fait, il croit en son personnage et c'est limite, il croit en ce qu'il dit parce que je l'ai déjà vu faire ce genre de personnage. Là, je le fais, il est à fond, à fond la caisse. Et quand je le vois, je suis là, mais c'est désespérant. Parce que pour moi, c'est une évidence, je le vois. Je pourrais même faire stop sur des vidéos parce qu'il a été interviewé par un journaliste juif. Récemment, on m'a envoyé un petit morceau. Je n'ai pas tout regardé parce que ça ne m'intéresse pas. Il est passé dans un magazine, ça s'appelle Israël Magazine. Oui, c'est une vidéo là. Et j'ai juste vu, parce qu'à un moment, je ne pouvais même plus entendre le son de sa voix, mais parce qu'il ment, il ment, donc ça ne m'intéressait pas. Et là, j'ai écouté parce que j'ai pris beaucoup de recul et que maintenant, je peux. Et je vois même ces mimiques, ces... D'accord. On va... D'accord, on va... Non, 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 non. Ensuite, on va écouter une question de Kader à trois. En direct tous les soirs du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997 sans discontinuer. Je remercie celles et ceux qui soutiennent notre support, notre radio, pour qu'elle continue à exister. Message de Nasser, il a 44, il est à New York City, dans l'état de New York aux USA, et il dit ceci, bonjour Maurice, comment vas-tu ? Pourrais-tu poser la question suivante à Noémie ? Noémie, tu as l'air d'être une personne cohérente, tu parles d'engrenage et de manipulation pour te défendre, mais comment se fait-il que tu sois mise dans une situation aussi dramatique, sans jugement aucun ? Comment as-tu pu te mettre avec un escroc tel que Dieu donné ? Quelle est ta part de responsabilité dans cette histoire ? Merci encore pour ton témoignage, Nasser. À bord, donc par ici, Alexandre et Zora, 44, 28 à Strasbourg. 13 ans. L'échec, 68 à Constantin Jejourna, dans la banlieue de Varsovie, en Pologne. Oui. Nicolas, 44 à Montréal, au Canada. Je suis là. Kader, 47 à 3. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie ? Saïd, 44 ans à Toulouse. Saïd, 44 ans à Toulouse. Il y a quelqu'un d'autre qui est ? Bon. Il va falloir que tu trouves le moyen de parler. Dès que tu auras réglé tes problèmes, tu me rappelles. Très bien. Noémie ? Oui ? Est-ce que tu veux répondre à Nasser, à New York ? Oui, alors, comment j'ai pu me mettre dans cette situation ? Oui, malheureusement, je me suis mise dans cette situation. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a souvent donc, Dieu donné, choisit un peu les gens qui sont autour et ensuite, s'il les choisit, c'est que justement, il y a une forte empathie en général des gens qui sont autour de lui puisque lui, ça rentre tout doucement et au final, on a envie de le protéger parce qu'il est la victime c'est lui le persécuté, c'est lui que, moi, il me parlait souvent, oui, on me met la pression, c'est la pression fiscale, c'est la pression politique, c'est la pression et en plus, ayant eu des enfants, j'ai développé envers lui quelque chose, des sentiments qui n'étaient pas du tout normaux. J'avais presque l'impression de défendre mon propre enfant, en fait. c'est en faisant une thérapie que j'ai pu comprendre le lien qui m'unissait à lui, c'était un lien de dépendant affectif qui est souvent lié avec de l'emprise et voilà, mais tout ça, ça rentre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, je suis, on peut voir beaucoup de gens qui ont été autour de lui et qui sont partis et avec qui je discute aujourd'hui et ils ont été profondément touchés parce qu'en fait, il nous prend par les sentiments, par l'affectif, par nos propres failles, en fait, ils trouvent la faille, ils se faufilent et puis après, nous, on nous trouve aussi un certain intérêt, donc bon, contrairement à ce que disait Alexandre, ce n'est pas l'argent, bien sûr qu'il y a de l'argent, mais ce n'est même pas ça parce qu'il y a plein de gens autour qui ne sont pas du tout dans ce délire-là, c'est Dieu donné qui entraîne tout ça, en fait, et après, on est pris dans un rouage, un peu effectivement comme quand il parle de l'organisation sectaire, j'insiste un petit peu, ça ne vient même pas de moi et aujourd'hui, je le comprends tellement, je me dis mais oui parce qu'en fait, on est pris dedans et on l'écoute et puis on le suit, voilà, on le suit, aujourd'hui, ce n'est pas que je vais regretter parce que j'ai mes enfants, je suis très contente mais je me dis waouh, tu ne regrettes pas d'avoir eu des enfants avec lui ? j'aime mes enfants, donc je ne vais pas dire que je vais regretter d'avoir mes enfants avec lui, avec lui, avec lui, ça ne serait pas les mêmes, donc j'aime mes enfants avec lui, je ne vais pas, je ne vais pas, tu n'es plus du tout amoureuse de lui ? absolument pas, non, 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 ça y est, j'ai fait un énorme travail, il a fallu couper tous les liens qu'il n'y sait, je ne suis pas du tout amoureuse de Dieu donné, je ne le vois pas, il n'a pas été un bon mari, il n'est pas un bon père et je me dis non, il ne m'intéresse pas, il ne m'intéresse pas, sauf que je suis encore liée à lui, d'ailleurs son expat, moi aussi, avec qui je suis en lien aujourd'hui, elle est encore, parce que Dieu dit, une fois qu'il a les gens, il les possède et il crée des liens et après, on ne peut plus s'en sortir, donc aujourd'hui, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour couper tous les liens qui me lient à lui, ça prendra le temps qu'il faut, j'ai déjà plus les liens affectifs et d'emprise, c'est déjà énorme, aujourd'hui, il me reste tout le bazar qu'il y a eu autour. D'accord, une question de Kader, peut-être à Troyes. Oui, merci Maurice, bonsoir Noémie. Oui, bonsoir. Réveille-toi Kader, vas-y, pose ta question. Allez, vas-y, réveille-toi Kader, allez-y. Je suis réveillé, j'écoute attentivement et j'ai une question parce que tu soulèves souvent, depuis tout à l'heure, enfin tu l'as soulevé trois, quatre fois d'ailleurs maintenant, l'idée d'une organisation sans préciser réellement les tenues aux aboutissants, à t'écouter, j'ai l'impression que c'est Dieudonné qui est au-dessus de la pyramide et qui gère tout le monde et par contre, tu as dit quelque chose à l'instant, tu dis, oui, il reçoit de la pression politique et par ailleurs. La question que je voudrais te soumettre, ce serait, est-ce que Dieudonné ne serait pas victime de quelque chose qu'il aurait dépassé tout simplement ? Alors moi, je pense que, parce que avant tout ça, avant tout ce qui était politique, etc., il y a des gens qui l'ont côtoyé comme Elie Semoun et des gens d'avant, de sa vie d'avant, on va dire, avant moi et avec qui je peux échanger, il y a quand même un fond, un fond de sa personnalité qui reste la même. Bien sûr qu'après, ça a été accentué, ça a été accentué avec les pressions autour, mais comme on dit, Elie Semoun, il est têtu, il est breton, il lâche jamais rien, voilà, il ne lâche pas. Donc c'est ça qui a été en train quitte à sacrifier ses proches, d'ailleurs. Ouais, mais je trouve un peu bizarre que, enfin, je ne vais pas faire ton procès, Noémie, c'est pas le truc, mais c'est vrai qu'à t'écouter, ce qu'on ressent, c'est, bon, c'est aussi la situation dans laquelle tu es actuellement qui fait ça peut-être, mais Dieudonné, c'est vraiment l'ogre noir, c'est vraiment l'homme qui t'a rencontré sur le quai d'une gare et qui du jour au lendemain, en trois ans, t'as fait à peu près, enfin, quelques années, t'as fait des enfants, t'as, 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 je vais même aller plus loin, pour moi, Dieudonné, il est dangereux, voilà, je vais aller jusqu'à ma pensée, j'ai pu la poser, pour moi, Dieudonné est une personne dangereuse, dangereuse parce qu'il entraîne tout le monde autour, on n'en a rien demandé à la base, voilà, donc, j'assume ce que je dis, voilà. Dangereuse pour qui ? Dangereuse pour son environnement, dangereuse pour le, par exemple, pour nous en France ? Plusieurs choses, dangereuse pour son environnement en premier, parce que moi, je suis plus touchée par l'environnement, comme il aime à dire, c'était le cercle, parce qu'il nous enferme dans un cercle, donc oui, bien sûr, c'était dangereux, parce que, parce que nous, on donne tout, et à la fin, et à la fin, ça peut finir mal, et la preuve... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, donc, il y a une... Il n'est pas protecteur, en tout cas. Ouais, il y a une ex, donc, avant toi, qui vit sensiblement les mêmes choses que toi, sauf qu'elle est la moins d'enfant, si j'ai bien compris. Elle a trois enfants de lui. Elle va pas trop être médiatisée, donc je vais pas trop parler d'elle. D'accord, mais elle a trois enfants de lui. Voilà, elle est mariée 15 ans, 15 ans, plus même. D'accord, donc il y a cette... Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait penser que Dieudonné, c'était quelqu'un de bien, parce qu'il avait été marié, et bien sûr, je n'avais aucun contact avec elle pendant toutes ces années, et c'est... C'est-à-dire, jamais, à aucun moment, dans... Quand tu rencontres Dieudonné, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, jamais, à aucun moment, tu ne te demandes comment ça s'est passé avec la première, jamais, à aucun moment, tu ne te rends compte qu'il y a des histoires d'entreprises, etc., que les choses sont à son nom, à aucun moment, tu ne te rends compte, en fait, qu'elle est dans la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, toi. Non, 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 pas du tout, parce que lui, il ne dit rien, en fait, ce n'est pas une personne qui parle, il se... Non, mais lorsque toi, tu es gérante de la nouvelle société et que l'objet de la société précédente arrive, tu ne te demandes pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, etc., tu ne te demandes pas comment il faisait les spectacles, tu ne te demandes pas comment il gérait, comment... quelle était la structure qui gérait les spectacles avant que toi, tu montes la société non plus ? Tu ne te demandes pas ça. J'ai vu la structure et les employés qui étaient, il y avait beaucoup moins de monde qu'après, après, il y a eu beaucoup de salariés parce qu'il était dans une période creuse, après, Fogel, beaucoup de gens lui avaient tourné le dos, il ne partait pas en tournée, donc c'était assez simple, je ne me suis pas posé de question, non, pas du tout. C'est-à-dire que quand tu vois que tu rentres dans la vie de cet artiste et que cet artiste te demande de monter une entreprise, tu ne te demandes pas comment il faisait sans avoir cette entreprise. Tu ne te dis pas tiens, c'est bizarre, avant il faisait des spectacles. Parce qu'il avait une entreprise, d'ailleurs, qui, mais non, je ne me suis pas de devenir gérante et actionnaire, tu ne te demandes pas qui étaient les gérants et les actionnaires de la structure précédente. Mais je le savais qui c'était, mais ce n'était pas son ex-femme, là. Elle a eu d'autres choses que je ne vais pas détailler qui sont toujours à son nom actuellement et elle n'arrive pas à s'en dépêtrer. D'accord, mais elle s'en sort mieux que toi. Elle s'en sort mieux et comme elle me dit, il s'est perfectionné. Je dis, ben oui. Et d'ailleurs, après les procédures avec Valls, il s'est encore plus perfectionné parce qu'il ne fait pas les mêmes erreurs. Est-ce que, Noémie, une question qui est dans le politique, est-ce que Diodonné, il a ré-té utilisé, puisqu'on a vu aussi qu'il a été en Iran, tu parles de la Turquie, mais il a fait aussi l'Iran, qu'il s'est engagé beaucoup pour le conflit palestinien, est-ce que tout ça... Il ne s'est pas engagé pour le conflit palestinien. Il a... En fait, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que justement, ce qui m'étonnait tout le temps, parce que j'ai passé mon temps à observer qui il était, puisqu'il parle, il fait des spectacles, on est très occupé, mais à un moment, j'ai dit, mais comment ça se fait ? Oui, il parle de la Palestine, il dénonce des choses, il fait des spectacles, il a fait une chanson, Palestine. Je me dis, pourquoi on ne fait pas une cagnotte pour la Palestine, tant qu'à faire ? Et c'est moi qui avais eu cette idée, je me souviens, comme par exemple, pour ouvrir le théâtre pour les SDF tous les jeudis. Et après, lui, il se sert de ça comme une image, pour que son image, parce qu'il a besoin que son image soit parfaite, soit disant humaniste, mais en fait, pour la Palestine, il avait récolté 1500 euros, il a transformé ça en, j'avais honte en fait, parce que je me suis dit, mais lui, il n'a pas mis un centime de sa poche. Et c'est là où j'ai dit... On est dans des... Un mec, il prend 4 millions, je ne sais pas quoi, 400 000, 500 000, et quand il fait une action pour la Palestine, et quand il fait une action pour la Palestine, il récolte 1500 euros ? 1500 euros, et il a fait un chèque, qu'il avait montré dans une émission qu'il avait animée, c'était un million de francs CFA, pour montrer que c'était énorme. Alors, un million de francs CFA, comme on dit, ça fait 1500 euros. Et je me souviens qu'un médecin qui s'appelait Auberlin était venu le chercher parce qu'il opère en Palestine, c'est un chirurgien, et moi, j'avais honte, j'avais envie de me cacher tellement... Tu me présentes là encore une fois, je ne me prends de ce que tu dis, mais ça a l'air d'être un grand imposteur, mais comment tu peux rentrer en contact avec le gouvernement à l'époque d'Amanue et Jade ? Ah non, mais ce n'est pas moi, ça n'est pas du tout. Alors moi, comme je disais, c'est là où je me suis rendue compte en faisant mon tableau d'enquête et en ayant en contact avec des gens qui me parlent aujourd'hui, je me disais, mais comment... Je me rends compte, je savais qu'il partait en Iran, au Liban... Je ne sais pas quand même, Noémie. Tu dis, attends, excuse-moi, Noémie, mais attends, tu débarques dans un truc, tu as une famille, tu es occupée par le travail, mais quand on te dit que ton mec, il va prendre l'avion pour aller en Iran voir Ahmadinejad à l'époque, un personnage superheureux sur la scène internationale... Je ne connais rien de tout ça, moi. Franchement, c'est vrai, je ne connais rien. Et puis, je m'en fous de la politique. Donc, en fait, je me dis, il fait ça. Pendant ce temps, moi, je suis occupée d'autres choses. Je suis occupée. Donc, comme je dis, c'est une surcharge de travail tellement énorme qu'à un moment, j'ai fait un burn-out. Je ne sais pas, je crois qu'on ne se rend pas compte parce que je parle calmement et que c'est mon caractère. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est surchargé, on n'a pas le temps de penser. On n'a plus le temps de penser à quoi que ce soit. Et puis, du coup, on va à l'essentiel. Et moi, l'essentiel, il y a les enfants et après, il y a le tour à gérer les 20 salariés qu'il y a autour en essayant de faire le mieux que je peux. Et donc, lui, ses voyages, qu'est-ce que j'en ai ? Ce que tu es en train de nous dire, c'est que nous, en tant que spectateurs de la scène, nous, on voyait mieux que toi. C'est ce que tu dis ? Peut-être pas. Alors là, c'est un truc aussi qui avait fui. Lui, il était très politisé, par contre. D'ailleurs, on est allé au Prud'Aub l'un contre l'autre, mais aujourd'hui, on se parle. Parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur politiquement et tout, d'ailleurs, parce que moi, je m'en fous de lui et lui, il ne comprenait pas pourquoi Dieu Donné s'entourait des gens comme moi au bureau, notamment, qui sont des gens pas du tout politisés et donc, pour lui, un peu idiots. Et puis moi, nous, on ne comprenait pas pourquoi Dieu Donné nous mettait dans les pattes des Laurent Louis, des Joe le Corbeau et on ne supportait pas. Et en fait, on a le Dieu Donné qu'on a envie d'idéaliser de chacun. Et c'est pour ça que dans ces spectacles, il y en a qui vont le voir parce que c'est un humoriste, il y en a qui vont le voir parce qu'il a du courage et que c'est la Palestine et les Juifs et les machins. Il y en a qui vont le voir pour d'autres raisons. Mais en fait, tout le monde ne va pas le voir pour les mêmes raisons. Et quand il est parrain de la petite... Quand le Pen est parrain de ta fille ou de ton fille, je pense que c'est ta famille, un de tes enfants dont le Pen est parrain. Exactement, c'est ça. Et ça, ça te... C'est pareil. Quand on parle, quand on est au théâtre, qu'on voit l'extrême gauche, l'extrême droite, alors de toute façon, c'est tout le monde l'un contre l'autre. Ça fait des histoires pas possibles. De Donné, lui, c'est jamais... Il est toujours neutre. C'est-à-dire que quand il est avec d'extrême gauche, il est extrême gauche. Quand il est avec l'extrême droite, il est avec l'extrême droite. Oui, mais toi, Noémie, quand tu vois Jean-Marie Le Pen, d'accord, mais toi... Oui, je l'ai rencontré, Jean-Marie Le Pen, j'ai rencontré Jean-Marie Le Pen, et quand, de Donné, quand je dis qu'il a une idée en tête, c'est qu'il arrive à convaincre, de dire, mais non, ça, c'est juste un truc, c'est un coup médiatique, machin, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé faire. Alors qu'en plus, à ce moment-là, je n'étais pas convertie, je ne croyais pas en Dieu, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il t'en fout, qu'il y ait, je ne sais pas quoi, un parrain, qu'il soit un mec aussi sulfureux que Jean-Marie Le Pen, tu te dis rien, tu dis, oh, c'est pas grave, je m'en fous, moi, je ne fais pas de... Parce que lui, il ne met pas ça dans le sens... Il met ça dans le coup médiatique et il... Non, non, mais d'accord, mais là, je ne parle pas de lui, je parle de toi. Toi, tu ne te dis pas, quand même... Je suis en train de te dire que ce n'est pas du jour au lendemain, tiens, on va faire baptiser machin. On travaille l'esprit jusqu'à ce qu'on s'aide. On n'en peut plus, en fait. C'est comme quand je disais que pour le cercueil, ça met 4 ans, 2 ans, on l'écoute, on n'en peut plus d'entendre le cercueil, le cercueil. Voilà, pour tout, ça a été la même chose. C'est qu'un moment, un moment où moi, je lâche, je lâche, parce qu'aussi, c'est mon tempérament, je ne suis pas la plus chiante et la plus exigeante du monde. J'ai laissé faire énormément de choses qu'aujourd'hui, ça, par contre, je regrette beaucoup plus que d'avoir monté les sociétés, par exemple. Et le tonton et donc le parrain Jean-Marie Le Pen, il vient apporter des cadeaux un peu à l'anniversaire, il fait un petit truc ? Non, non, mais pas du tout. Ah non, c'est fini. Parce qu'en fait, en fait, c'est comme si ça n'existait pas en plus, parce que c'est tellement, c'est irréel. À un moment, on se dit, tout ça, c'est du dieu donné. Voilà. Bon, d'accord. C'est même quand on est à côté, on s'est dit, voilà. C'est un coup de cul, quoi. Ok, une petite question de David, il est à 46, il est à Sanary-sur-Mer. Il dit, bonsoir Maurice, j'aurais souhaité savoir si Noémie avait eu l'occasion d'entendre Dieudonné tenir en privé des propos antisémites. Merci pour la réponse, si c'est possible, dit-il. Noémie ? Alors, ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois et justement, quand je disais que Dieudonné jouait des personnages et qu'il n'y avait jamais rien d'évident, bien sûr, parce que quand moi, j'entendais, c'est pour ça qu'on le défendait Dieudonné aussi à un moment, parce que quand on dit oui, antisémite, Hitler, par exemple, c'était, mais n'importe quoi, il ne faut pas exagérer. Pourquoi ils disaient ça ? On ne comprenait pas parce que Dieudonné, bien sûr, d'ailleurs, Elie Semoun vient voir Dieudonné s'il parlait comme ça, être antisémite, je pense qu'Elie Semoun ou d'autres personnes de confession juive, d'ailleurs, qui viennent voir Dieudonné, il n'y a pas que Elie Semoun, il ne serait plus là. Donc, bien sûr, il y a quelques après-réflexions, bien sûr, il y a quelques petits trucs. Attends, je ne comprends pas. Mais c'est toujours tourné, soit un peu en dérision ou à la rigolade. C'est jamais dans la tête. Attends, j'essaie de comprendre, Noémie. Donc, toi, tu nous dis qu'en privé, Elie Semoun vient voir Dieudonné tout en étant en public offusqué par ses propos. C'est ça que tu dis ? Bien sûr. Il ne l'a jamais caché. Moi, je trouve qu'Elie Semoun il n'a jamais caché qu'il allait voir Dieudonné de temps en temps. Ils ne sont pas amis parce que, comme dit Elie Semoun, d'ailleurs, si vous reprenez maintenant ce qu'il dit, vous pourrez comprendre parce que moi, quand Elie Semoun il parle, c'est la première fois quand j'ai été sortie de tout ça que j'ai écouté et j'ai dit mais lui, il le connaît. Bon, il le connaît mais sauf que, après, il n'est pas aussi impliqué, bien sûr. mais quand il dit Dieudonné il est premier avec l'argent Dieudonné quand on se parle c'est qu'en personnage parce que Dieudonné est un personnage. Il a plein de personnages. Non, mais quand il parle sur RMC, Elie Semoun avec qui il est, il va faire un personnage. Non, mais Noémie quand il parle sur RMC il ne lui parle pas en personnage. C'est Elie Semoun qui dit qu'il est scandalisé, que la lettre ce n'est pas vrai, etc. Ah oui, tant mieux s'il dit ça. Bien sûr, c'est-à-dire que il le connaît un peu, il le connaît un peu quand même. Mais oui, je ne sais pas s'il le connaît un peu. Moi, ce que je ne comprends pas c'est que tu dis donc Elie Semoun vient régulièrement voir Dieudonné et en public, Elie Semoun donc, il a une autre attitude puisqu'il est offusqué par les propos de Dieudonné donc toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne regardes pas la télé. Oui, mais Elie Semoun il a toujours dit à Dieudonné ouais, mais là tu déconnes machin parce que en fait, quand on est dans l'environnement de Dieudonné, Dieudonné, il brouille les pistes donc en fait, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon si c'est blanc, si c'est noir en fait ou après il rigole, il ne rigole pas. En fait, on est perdu et d'ailleurs, je note encore je me souviens une phrase de Semoun il disait Dieudonné, c'est tout le temps flou on ne sait jamais et bien c'est exactement ça Dieudonné, on ne sait jamais en fait on ne sait jamais réellement c'est tout le temps on est perdu et c'est pour ça qu'au fil des années plus ça s'accumule plus on est perdu et c'est ça la manipulation. Ouais d'accord mais ce n'est pas ce que tu nous dis là n'est pas en accord avec ce que dit Elie Semoun sur Radio-J ce n'est pas en accord avec ce que dit Elie Semoun à la télévision ce n'est pas là c'est récent alors c'est récent parce que je n'ai pas écouté dernièrement Elie Semoun sur Radio-J peut-être que là sur la lettre je n'ai pas tout comme je vous dis je n'ai pas la télé je n'écoute pas la radio donc je ne sais pas ce que a dit Elie Semoun je sais que des fois on s'est écrit il connait quand même le personnage sur certains points alors qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que tu dis là c'est qu'en fait Dieudonné n'est pas il n'est pas antisémite mais que c'est un levier d'humour qu'il a choisi un marché c'est ça ? moi je pense que profondément je pense qu'il est jaloux au fond dans sa construction et qu'après son défaut principal c'est si on lui fait la moindre remarque le moindre je lui disais que c'était la personne la plus méchante que j'ai rencontrée et ça il le sait je lui ai déjà dit Dieudonné parce qu'en fait il se venge mais il ne va jamais se venger en face il va se venger d'une manière sournoise par derrière ou alors il ne dit jamais rien quand il tient des propos antisémites il ne les dit pas par derrière ni de façon sournoise il les dit de façon très claire de manière à ce que tout le monde comprenne c'est pour ça je peux dire qu'il a un truc qui prenait énormément de temps aussi en plus d'avoir les sociétés les enfants c'est qu'il y avait en tout plus de 150 procès encore en cours d'accord mais c'est justement parce qu'il fait les choses de manière sournoise mais tu dis les enfants alors moi je croyais qu'ils ne s'occupaient pas des enfants alors ils s'en occupent ils ne s'en occupent pas mais quel rapport là on ne parlait pas des enfants mais si tu viens de dire les enfants il avait les procès les enfants etc non mais moi je disais parce que quand je parle des 150 procès c'est que je suis impliquée dedans dans pas mal aussi vu que c'était à mon nom par exemple d'accord mais toi tu ne te rends pas compte que la société entière jusqu'en Israël est offusquée par ses propos tu ne te rends pas compte tu te dis oh là là ils sont méchants avec lui quand même toi tu n'as pas du tout c'est un peu comme lui il parle de pression fiscale de pression politique et qu'à un moment ça lui a servi en fait que Valls fasse des choses disproportionnées je veux dire à un moment on avait les hélicoptères au dessus de la maison il y avait quand il y a eu des perquisitions il y a eu 6 perquisitions en même temps mais dans les perquisitions ils trouvent du pognon donc ils ont un peu raison de les faire non ? ah ben complètement et toi tu n'es pas au courant qu'il y a ce pognon dans la maison ? non je ne savais pas où étaient les coffres d'ailleurs la seule phrase qui est sortie pendant mes 6 heures devant le juge d'instruction c'était je ne savais même pas où étaient les coffres et je me suis pris des revers sur ça mais Noémie il ne fallait pas dire ça je dis bah ouais mais c'est sorti tout seul et c'est vrai alors toi tu ne sais pas où sont les coffres et tu ne vois jamais d'argent liquide ? si bien sûr tu vois de l'argent liquide mais tu ne te demandes pas d'où il vient puisque tu sais qu'ils ne viennent pas des comptes de la boîte ah ben si je le savais après bien sûr mais c'est pour ça que je dis que j'ai gardé mon droit au silence parce que je savais très bien que ça venait des caisses et c'est ce que j'ai aujourd'hui dénoncé au fisc que j'ai dit bah maintenant et pourtant c'est moi la gérante donc je me mets en risque mais je préfère vivre dans la vérité plutôt que de c'est à dire que là maintenant tu dis je savais qu'il y avait du détournement de fonds j'étais au courant je le savais mais pas depuis le début puisque je vous dis moi la société je suis arrivée en 2006 plus m'est née en 2007 la société en 2009 avant il y avait Bonny Productions sans notre société il y avait toujours des espèces mais bon ça moi je ne sais pas comment ça fonctionne exactement et après au fur et à mesure j'ai vu j'ai vu l'ampleur du truc mais je ne contrôlais rien du tout bon ça je l'ai déclaré mais le train de vie que tu mènes donc avec tes enfants tu te rends compte quand même que l'argent sort de la boîte et qu'il ne devrait pas sortir comme ça que toi tu as un salaire mais que ce salaire ce n'en est pas un mais que vous voyagez je ne sais pas quoi très vite j'ai eu un salaire et très vite le seul truc où j'ai d'ailleurs eu un redressement c'est parce qu'au début il n'avait pas de chèque il n'avait pas de compte donc par exemple il me donnait 300 euros que je mettais sur mon compte pour payer une de ses factures voilà ça a commencé comme ça et en fait c'est pour ça que j'ai dit ça vient c'est pas du jour au lendemain et toi tu ne trouves pas ça bizarre tu rencontres le mec le mec il vit en liquide il te demande de mettre 300 bases j'avais déjà plume c'était je suis un peu engagée c'est pas je rencontre le mec je ne l'ai pas croisé dans la rue le lendemain il m'a fait ça donc pendant plusieurs mois tu es en contact avec ce mec quand il t'emmène au restaurant là il fout ses poches jamais au restaurant on ne va pas au restaurant même au début tous les deux non 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 on n'allait pas au restaurant on n'avait peur de sortir alors au début j'habitais à Paris parce que j'habitais à côté de Paris enfin à Paris à côté du théâtre et et voilà qu'est-ce que je sais plus j'ai perdu le fil ce que je veux dire c'est que donc vous menez quand même grand train etc sur les comptes de la société il y a des millions d'après ce que tu dis oui mais ça c'est là je parle mais c'est au fur et à mesure c'est pas du jour l'an c'est pas 2007 2006 je rencontre Dieu donné 2007 tout est visible non d'accord c'est fait ben non c'est pas donc petit à petit ça a quand même la manipulation se fait sournoisement et après c'est trop tard mais la manipulation se fait sournoisement tu vois bien que le mec il a pas de chéquier c'est ton oui mais bon comme et tu te dis pas c'est bizarre quand même il est pas de chéquier pas de carte bleue ben non parce que comme lui il disait que c'était la pression la pression fiscale la pression politique la pression machin et quel rapport avec le fait d'avoir un compte ils ont bête Dieu donné quoi d'ailleurs c'est vrai pour sa défense je lui ai dit ben il faut ouvrir un compte et à un moment il est tellement grillé même pour les assurances personne ne veut l'assurer personne il y a un droit à l'assurance en France et un droit au compte oui c'est ça en fait c'est ce que je lui disais mais moi je ne pouvais pas tout faire à sa place je n'ai pas la banque de France où je l'ai en compte ouais bon parce qu'en fait ça l'a rongé mais bon oui d'accord c'est lui qui le fait volontairement mais et toi jamais à aucun moment tu ne te dis quand même c'est bizarre le clochard du coin il reçoit son argent à la poste il a droit à un compte alors qu'il est là planté au pied de l'immeuble et lui la pression la pression il ne déclare pas d'impôts tu as 40 balais ou tu as 35 ans tu ne te dis pas tiens normalement je ne m'occupe pas enfin il y a déjà des avocats qui s'occupent des déclarations je ne sais pas je ne m'occupe pas de ces déclarations c'est-à-dire que toi le gérant tu ne sais pas je ne me suis jamais occupé de ces déclarations mais même en tant que gérant de l'entreprise tu ne sais pas si l'entreprise paie des impôts ah mais si mais ça c'est le cabinet comptable qui paie les impôts tout est payé d'accord mais tu les vois quand même les comptes c'est une même légende de dire que que les productions de la plume n'ont pas payé les impôts tout était géré par un avocat et un cabinet comptable d'accord mais à un moment donc l'argent que vous utilisez tu ne te dis pas tiens c'est marrant nous on vit en liquide en fraîche et on ne paie pas d'impôts moi je n'ai pas vécu en liquide c'est Dieu donné qui vit en liquide moi j'avais j'avais mon compte et plus ça allait plus en fait je payais tout à un moment donc les maisons les factures des maisons parce qu'il y avait plusieurs maisons les vacances bien sûr ça passait par moi il fallait prendre un appart pour son fils à Paris c'est moi qui le payais enfin c'est moi et donc là où j'ai été condamnée c'est parce que comme il n'avait pas de compte j'ai encaissé ses droits d'auteur et puis voilà et puis plus ça va plus mais quand t'encaisses ses droits d'auteur tu ne te dis pas qu'il y a des impôts qui vont avec mais ça c'est déclaré il a déclaré il a payé des impôts alors il est où il est où le problème avec le fisc alors bah le fisc ils sont venus parce qu'il y avait des détournements voilà il y avait d'accord mais vous ne devez pas d'argent au fisc bien sûr que si c'est à dire que les impôts tous les impôts sont payés alors sont payés c'est régulier ça c'est bien foutu il y a une partie oui en général ça a été payé au fur et à mesure sauf là moi la dernière année où mes impôts ne sont pas réglés mais ça je suis en train de voir avec eux et c'est pour ça mon objectif il est là c'est de payer toutes les dettes et d'être à jour de tout et quitte à tout perdre c'est pour ça que l'autre idiot c'est l'argent qui t'intéresse non moi je suis pour me dépouiller aujourd'hui je ne veux rien je veux être tranquille et oui on comprend une question peut-être de Saïd à Toulouse oui merci Maurice bonsoir à tout le monde du coup Nasser sur le mail a fait l'introduction que je voulais faire mais du coup je voudrais dire à madame à madame elle a eu trois ou quatre enfants quatre quatre d'accord alors moi je n'en ai qu'une et ça m'a pris beaucoup de temps de réflexion savoir ce qu'il faut faire ou pas mais quand m'avais quatre enfants avec personne dont apparemment vous aviez comment dire des questions des doutes etc vous ne savez rien sur les sociétés vous n'avez aucune connaissance sur tout ça quatre enfants quand même je ne sais pas si vous avez en quatre ans vous avez fait sur dix ans je n'en sais rien je me pose des questions parce que moi juste pour la mienne j'ai eu deux ans de réflexion oui mais écoutez on est tous différents en tout cas moi ça fait partie d'une famille nombreuse ma grand-mère avait dix enfants déjà donc moi des enfants quatre enfants ça se pose des questions avec qui on est je ne me pose pas des questions comment ça je fais une famille parce que Dieu donné souvent vous l'entendrez parler de famille sauf qu'en fait Dieu donné c'est bon Dieu donné on a compris que c'était la pierre angulaire de la chose mais vous êtes aussi responsable des enfants bien sûr je suis responsable de mes enfants par contre il n'y a aucun problème moi je je ne sais pas je mettrai une fille au monde et oui tu l'as déjà dit Saïd on a compris j'ai une question non attendez pour poser des questions il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors là je te prie bon c'était son dernier tour oui Alexandre une question pas de brutalité je vous prie allez-y non je vous remercie déjà de votre écoute et je suis un petit peu alors j'ai une question Noémie qui est très un petit peu intime bon vous avez fait 4 enfants il faut quand même faire 4 fois l'amour en 4 ans comment se passaient vos relations intimes avec Dieu donné quand on se retrouve sous les draps on commence à se faire des câlins j'imagine qu'on parle pas boulot on parle pas pognon est-ce que vos rapports intimes étaient courts est-ce que c'était le faire pour le faire comment se passaient vos rapports intimes est-ce qu'il y avait souvent des rapports ou pas Dieu donné il aime bien se comparer à un bonobo voilà c'est la seule chose que je vais dire bon non mais vous étiez non mais j'ai pas parlé voilà donc elle t'a répondu Alexandre elle a répondu quelqu'un d'autre une autre question j'ai une question Maurice moi je vais pas finir une question pour Noémie oui tu parlais Maurice te parlais de beaucoup d'argent enfin d'argent liquide est-ce que est-ce que est-ce que il est possible qu'il y ait de l'argent qui proviendrait d'une autre source que ces spectacles et les sociétés en question écoutez là moi en faisant un tableau d'enquête et en parlant avec le gendarme j'ai vu qu'il y avait des choses que je ne connaissais que je ne maîtrisais pas donc c'est une question auxquelles je ne peux absolument pas répondre je ne sais pas est-ce que tu as peur ? j'avais très peur très très peur et parfois parce que je reçois quand même des pressions encore aujourd'hui je suis quand même surveillée il faut savoir donc je n'ai pas peur parce que j'ai la foi donc c'est assez sur ça que j'ai mon espérance mais sinon sinon comment dire je ne préfère même pas penser à tout ce qui pourrait éventuellement arriver sinon je ne vis plus déjà que ça a été très compliqué de sortir de la peur Madame Noémie vous faites un enfant d'accord vous dites ça tu l'as déjà dit Saïd on ne va pas se replonger se retourner les trucs le mieux c'est que tu coupes ton micro et que tu te le redises à toi-même des questions peut-être l'échec remarque il ne sait pas qui est Dieudonné j'imagine l'échec en Pologne tu vois un peu qui c'est l'échec à Varsovie vous me recevez tu vois qui c'est Dieudonné non ? non c'est pas clair pas vraiment pas vraiment juste le dernier jour j'ai eu l'occasion de me documenter un tout petit peu là-dessus par contre puisque tu me donnes le micro je voudrais profiter pour poser une question si c'est possible bien sûr à Noémie la question pas à Saïd tout à fait donc Nasser de New York m'a débrancé en quelque sorte mais ma question serait plus avancée disons parce que moi je voudrais bien en répondant Noémie a parlé d'une faille qui était utilisée par Dieudonné et je voudrais justement me concentrer sur cette faille est-ce que actuellement au bout de tous les au bout de psychothérapie justement est-ce qu'il est possible pour toi Noémie de caractériser cette faille surtout au niveau de sa provenance et de son caractère c'est-à-dire de bien voir cette faille parce que pour l'instant on sait que c'est une faille mais on ne sait rien de plus moi je voudrais bien bien voir cette faille en totalité si c'est possible en totalité peut-être pas mais effectivement souvent on a tous des névroses ou des manquements liés à l'enfance ou des traumatismes moi je fais partie d'une famille très nombreuse il y a eu des choses violentes du côté de mon de mon grand-père qui était en fait un pédophile tout simplement ça a généré donc l'espèce de secret de famille sur tout ça moi je suis née la sixième d'une d'une famille nombreuse donc de sept enfants quand on est nombreux et en plus avec des parents défaillants déjà en fait j'ai vécu sans trop parler sans vraiment voilà sans vraiment exister non plus et en grandissant on reste voilà avec ces failles et ce mode de fonctionnement et quand j'ai rencontré Dieudonné je suis restée toujours comme ça la même que j'étais enfant en fait on va dire je parle pas je vais ça allait pour moi je me disais bah si je suis heureuse je suis heureuse de nature heureusement mais après voilà c'est une faille en moi l'empathie en fait parce que comme je parle pas j'observe je suis sensible et puis voilà c'est rentré comme ça je peux faire que court parce que sinon on est pas là pour faire ma psychothérapie ou en parler mais bon pour dire que souvent les gens qui sont autour et je pense notamment à beaucoup de gens qui ont fréquenté Dieudonné c'est des gens voilà qui sont qui sont bien il y a des super personnes Jackie j'aimerais bien aussi en parler parce que c'est un fidèle de Dieudonné c'est qui ce Jackie ? Jackie c'était la mascotte il était là bien avant moi il a fait 30 ans plus de 30 ans avec Dieudonné il a connu Elie et Dieudonné voilà et lui je sais comment Dieudonné au final l'a traité même si Jackie après parce que Dieudonné me mettait toujours responsable de tout donc Jackie pour moi c'est un monsieur qui est le gardien le veilleur de nuit de la main d'or non c'est pas ça ou un truc comme ça le veilleur de nuit non 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 c'est Jackie voilà Dieudonné il s'en est beaucoup servi ok ok non mais attends mais explique nous qui est Jackie parce qu'autrement on ne comprend pas l'histoire le régisseur on va dire c'est le régisseur il n'a jamais c'était un fidèle de Dieudonné il a fait tous les spectacles il faisait la régie et il n'a jamais raté une seule date de Dieudonné autant Dieudonné était sur scène tout le temps autant Jackie était à tous les spectacles pendant 30 ans c'est énorme et je me dis la reconnaissance finale a été catastrophique qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance finale c'est-à-dire qu'on on pourrait penser qu'au bout de 30 ans il y a un lien fort quelque chose voilà et puis au final Jackie il a été il a été déjà grillé parce que Dieudonné le faisait monter sur scène même en tenue de déportée il lui a fait faire des personnages comme une mascotte en fait un petit truc qu'on utilise et puis après il a laissé tomber et puis même il voulait déjà s'en débarrasser bien avant et ça c'est très touchant parce que les gens ils s'investissent la vie après Dieudonné est compliquée même pour mes propres enfants qui sont aussi les siens en l'occurrence parce que c'est c'est extrêmement violent les retours et qu'est-ce qu'il est devenu ce Jackie alors ? Jackie il est grillé de partout à mon avis pour lui pour retrouver du travail c'est pas possible d'ailleurs même moi j'ai une anecdote je me suis dit tiens voyons si j'envoie mon CV à un endroit j'ai fait un entretien parce que c'était drôle et puis au final j'ai rien caché je me suis dit bon voilà moi j'ai été je vais m'occuper des spectacles de Dieudonné il y en a une qui était très contente de mon CV parce que je pense qu'après avoir travaillé avec lui on peut faire n'importe quoi on a peur de rien et par contre la deuxième elle m'a dit mais c'est pas possible nous on est subventionnés par des mairies des machins ça passera jamais parce que même moi je suis grillée d'accord parce que oui parce que t'étais moi en tant que moment il y a il y a beaucoup d'horreur en fait d'ailleurs je tiens peut-être à le dire une fois pour dire que ce qu'on lit sur moi sur internet notamment je le dis pour mes enfants parce que pour mettre les choses bien ancienne actrice porno ou prostituée c'est totalement faux j'ai jamais été une actrice porno ça sert à rien de chercher des films avec moi mais ça c'est pour salir aussi l'image en plus déjà du boulet qu'on a de traîner d'avoir fréquenté Dieu donné une dernière question et après on va laisser Noémie s'en aller une dernière question quelqu'un Nicolas de Montréal peut-être ou l'échec tu voulais poursuivre peut-être poser une autre une autre question Justement comme disait mon patron parlons bien parlons clair donc en fait est-ce que ça veut dire que que vous êtes c'est-à-dire vous souffrez c'est-à-dire vous souffriez de violence de la part de votre grand-père pédophile pardon parce que c'est moi moi personnellement moi personnellement j'ai pas de souvenirs de ça voilà mais ça a fait suffisamment de dégâts pour qu'il y ait un silence comment on appelle ça les secrets de famille voilà donc ça a touché voilà ça a touché ma famille proche et donc toute la construction voilà et moi j'aurais une dernière question après oui je voulais savoir maintenant comment tu vois l'avenir aujourd'hui que tu commences à te sortir de tout ça quoi ça commence il n'y a rien dans un début il y a une fin je pense en fait comment tu vois en fait comment tu vois ton avenir par rapport aux autres par rapport aux relations que tu vas pouvoir avoir notamment pour refaire ta vie et notamment sur le plan professionnel en fait comment tu vas faire pour rebondir quoi ouais alors c'est très intéressant cette question parce que il faut savoir qu'au départ j'étais complètement isolée je devais voir autour de moi 3-4 personnes pendant plusieurs années quand plus m'était mal donc ça a été très difficile j'avais peur des gens j'avais peur de parler parce que j'avais peur que je ne pouvais pas raconter en fait donc c'est pour ça que j'ai vu aussi un psychologue c'était pour enfin sortir j'ai eu une personne à qui parler donc j'avais lui à qui je pouvais tout dire et c'est lui qui m'a aidé à mettre des mots sur cette histoire en premier et après il fallait que je sois très très concentrée un peu je me suis mis comme un combat de l'armée c'est à dire j'étais concentrée parce que les psychologues me disaient que tout reposait sur moi pour mes enfants donc il ne fallait pas que je flanche en fait donc ça a été très difficile mais donc j'ai commencé grâce au travail thérapeutique général et à deux de mes soeurs quand même qui m'ont soutenue heureusement sur le lot à reprendre un peu confiance en moi à parler un petit peu et puis au final pour en arriver au bout de plusieurs années à voir un gendarme qui lui m'a cru et je me disais mais lui il me croit donc à partir de là ça a déclenché d'autres choses et j'ai commencé à parler et aujourd'hui si je vous parle aujourd'hui c'est pour c'est justement que ça a libéré la parole et plus ça va plus je vais libérer ma parole et je m'entraîne aussi ce soir c'est un peu un entraînement pour parler plus tard dans les médias parce que j'ai déjà été invitée dans d'autres émissions plus connues avec plus de dix heures on va dire mais je ne suis pas intéressée parce que c'est un travail qui se fait un travail de fourmi qui se fait sur le long terme quoi sur le long terme exactement et donc pour ce qui est du travail pour l'instant c'est comme si j'étais morte à l'intérieur au début j'avais des projets j'étais encore dans la dynamique dieudonnée donc j'avais plein d'énergie parce qu'il m'a boosté là-dedans donc j'étais conditionné dans son univers quoi oui c'est ça en fait j'avais un mécanisme puissant d'ailleurs c'est pour ça qu'il m'a choisi aussi c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie et puis après tout s'est tout s'est estompé et tout s'est tout s'est éteint mais j'ai voilà mais je suis bien maintenant c'est-à-dire que je suis bien mais je suis très concentrée pour le bien-être des enfants parce que je m'occupe d'eux ils sont adolescents maintenant 12, 13, 14 et 15 ans donc c'est là il y a quelqu'un qui va poser une question qui vient d'arriver qui va poser une question et ça sera la dernière sans doute alors qui va là je te prie faut parler bon il n'y arrive pas tant pis Noémie c'était bien que tu sois venue je je te remercie d'être venu jacasser ici est-ce que est-ce que Dieudonné c'est ton ennemi non pas du tout non non moi j'ai de la foi toujours donc je prie comme je faisais pendant toutes ces années t'espères t'espères te rabibocher avec lui ou pas pour l'instant non merci non quand il parle de ce pardon je vais finir sur ça quand il parle de ce pardon et qu'il en fait trop parce qu'il est dans son personnage et que de l'autre côté il n'y a rien enfin je veux dire que moi pendant qu'il fait son pardon je reçois des recommandés ou il me demande de l'argent je me dis la vraie repentance c'est-à-dire profonde c'est que je verrai vraiment son changement et je l'espère un jour voilà j'espère pour plus si demain il te téléphone et qu'il te dit bon écoute ça a merdé il faut qu'on arrive à recoller les morceaux il faut qu'on se voit je vais régler il me l'a déjà fait plusieurs fois je vais régler les problèmes financiers dans lesquels je t'ai plongé on s'en sort on n'en parle plus je vais bon bien sûr la confiance n'y est pas du tout mais par contre je finirai sur Rachel Kahn parce que Dieu donné l'avait traité de négresse qu'a finiré négresse jusqu'à la fin de sa vie c'était c'est une écrite elle l'écrit je crois c'est elle oui et Rachel Kahn je trouvais que sa formule très bien par rapport à Dieu donné c'était oui son pardon pourquoi pas mais ça sera devant les tribunaux c'est-à-dire qu'à un moment Dieu donné il ne faut plus qu'il monte de quoi que ce soit donc il doit assumer qu'il m'a mis à ce poste-là pour ses intérêts qu'il met ses fils à ces postes-là pour ses intérêts et que ce n'est pas pour la famille parce que la famille elle est en souffrance il y en a une partie qui est avec moi et ça ils ne s'en préoccupent absolument pas ils ne viennent même pas les voir donc s'il revient vers toi en te disant bon finalement j'ai compris et qu'il fait réellement un virement à chèque je ne sais pas quoi pour régler les problèmes c'est pas une question de chèque c'est qu'il doit faire des déclarations déjà pour moi c'est pas dans tes PMP par un avocat comme il a fait là je trouve ça lamentable mais bon ça c'est mon point de vue et ça se fait dans l'intimité et mais comme il me l'a déjà fait je saurais reconnaître si c'est d'accord mais s'il le fait s'il le fait est-ce que tu es d'accord pour reprendre des relations de divorcer de séparer apaiser j'ai eu deux enfants avant voilà j'ai pas des relations où je ne veux même pas parler à la personne d'accord donc tu n'es pas tu n'es pas fâché à jamais avec Dieudonné il est possible si lui revisite un peu sa position vis-à-vis de toi il est possible que tu acceptes un peu sa position c'est qu'il doit revisiter entièrement son oui bon entièrement mais j'ai peu d'espoir à part Dieud qui peut le mettre à lui donc pour moi d'accord mais au fond de toi si d'aventure il le faisait tu te sens prête à accepter si c'est un suivi d'actes réels tu es prête à accepter de reprendre une relation d'actes réels qu'il assume entièrement ce qu'il fait d'accord mais entièrement pas à la moitié tu n'es pas fâché pour toujours très bien non ce n'est pas une fâcherie je suis ferme parce qu'il y a des enfants en jeu et que maintenant je me considère je ne suis pas un pantin je ne suis plus un pantin si tu veux lui dire quelque chose parce qu'on imagine qu'il écoute si tu veux lui dire quelque chose c'est quoi ? pas grand chose de toute façon je suis sûre qu'il va écouter donc après il sait parce que tout ce que je dis là moi je lui ai tellement parlé pendant des années des années parce que je pensais pouvoir devenir son amie puisque je le connais même dans ses tromperies il m'a trompé plus de je ne sais même pas combien de fois et j'essayais de me dire mais Dieu donné je te connais lâche lâche deviens soyons je suis ton amie je sais qui tu es mais il ne veut pas il ne veut pas reconnaître très bien merci Noémie d'être venue on suivra tes aventures on espère que les choses vont s'arranger pour toi mais aussi pour les enfants maintenant c'est la justice c'est tout ce qui c'est les enfants j'espère que et bien entendu si Dieu donné veut venir parler dans notre système qu'il le fasse il sait comment il faut faire donc c'est possible aussi puisque les autres sont venus un petit mot pour finir peut-être quelqu'un à Noémie ouais ouais j'ai un petit mot je ne sais pas écoute merci en tout cas d'être venu merci d'avoir eu c'est la première fois que je parle donc pour moi c'est une première et puis j'espère que ça a pu éclairer certaines personnes parce que je sais qu'il y a eu des auditeurs qui m'ont contacté avant et c'est eux qui m'ont encouragé mais Noémie viens parler viens parler moi j'ai dit aller pour une fois je vais essayer de parler je suis prête à parler je suis pas dans la haine dans quoi que ce soit j'ai posé les choses maintenant je peux voilà je peux discuter tranquillement j'ai rien j'assume en fait j'assume je voulais juste je voulais juste remercier aussi Noémie et je voulais te féliciter pour ton calme olympien parce que ton calme olympien et je voulais te féliciter parce que tu es quelqu'un qui argumente très bien qui a réponse à tout je me demandais justement et je trouve que tu as réponse à tout et que tu n'es pas si timide que ça et j'espère que les enquêteurs sauront aussi te donner raison mais je pense sur leur professionnalisme pour faire leur travail bon très bien un petit message pour la police c'est possible Kader un petit truc pas trop long voilà c'est ce que je veux dire c'est que moi je suis prête à aller devant la justice même si c'était voilà il n'y a aucun problème voilà Noémie pour finir c'est Kader je voulais te demander qu'est-ce que tu portes comme regard aujourd'hui sur toute cette affaire et en particulier sur la politique non pas la politique au secours moi je j'aime pas j'aime pas ça donc qu'est-ce que je vais pouvoir te dire sur ça bon tu vas y méditer et tu méditeras et puis on lira quelque part ton avis là-dessus non non j'aime pas j'aime pas la politique ça m'intéresse pas donc merci Noémie d'être venue parler deux heures et demie chez nous on était content de te recevoir deux heures vingt à contente bonne continuation on va continuer c'est sûr et puis bonne chance donc pour ta suite en espérant que les choses vont se dérouler comme tu voudrais qu'elles se passent très bien on verra bien c'est pas il faut avancer de toute façon et puis et puis il y a des belles choses à vivre je te l'avais dit merci d'être venu et bonne nuit à toi et ouais hop là c'était bien donc on a passé deux heures et demie avec deux heures vingt avec Noémie Montagne et je lui souhaite un bon chemin éclairé comme elle le veut à bord par ici nous avons Alexandre Zora 44-28 à Strasbourg 15 ans l'échec il a 68 il est à Konstantin Yejourna dans la banlieue de Varsovie en Pologne Nicolas lui il a 44 il est à Montréal au Canada je suis là Kader lui il a 47 il est à 3 Saïd a 44 il est à Toulouse il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'Okiola je te prie oui bonsoir Maurice bonsoir à tous c'est Alexandre de Pont-à-Vendant 41 ans c'est à toi la main Alexandre oui ben en fait j'ai écouté et malheureusement il y a eu de l'orage et je me suis même déplacé un peu sous la drache pour ça va être bon mais pour écouter c'est un joli document et tu l'as bien mené Maurice franchement c'est c'est pas des flagorneries c'est tu as bien mené l'interview je pense que t'as compris on a tous compris des choses c'est délicat de parler j'espère qu'elle écoute mais c'est délicat de parler sur elle puisqu'elle ne peut pas répondre mais bon après c'est toujours voilà après je pense qu'une femme est conduite je dis pas que Dieu donné est un saint attention mais une femme est conduite est toujours un peu un peu déçue je pense que j'aurais voulu lui poser une question si un jour elle peut répondre à ça c'est pourquoi elle a chanté avec lui les eaux de mars à l'époque de l'Allemagne Assurance et tout le team bon bref mais je trouve que dans cette équipe dans cette ancienne équipe de Dieu donné il y a beaucoup de gens qui quand même bottent en touche il l'avait dit mais enfin bon voilà c'était quand même vraiment un truc assez relevé c'était sympa une belle surprise une belle surprise mais c'est bien ça alors écoutez Alexandre et Zora à Strasbourg pour ouvrir le micro pour qu'on vous entende c'est le mieux c'est plus simple quoi comme ambiance oui alors on m'entend oui ben oui quand tu ouvres le micro on t'entend si tu le fermes on t'entend pas par contre je vais laisser un peu Zora parler bon moi j'ai été ouais c'est vrai un petit peu passionné parce que bon mais j'ai laissé parler Zora qui n'a pas beaucoup parlé ça parle Zora ouais t'as bien là parle toi je vais me parler ouais c'est toujours aussi léger leur rapport c'est chouette ça donne envie de se mettre en couple non ben moi je crois que je vais me lancer dans les spectacles aussi Maurice bon après moi j'ai trouvé cette intervention intéressante après c'est vrai que moi j'ai moi j'ai toujours été passionné par les enquêtes de police beaucoup et c'est vrai que en fait quand vous avez quelqu'un comme ça qui parle on lui laisse raconter son histoire alors d'une garde à vue puisque Noémie a été entendue on laisse on laisse on appelle ça dérouler et toi tu t'y connais en garde à vue non un peu non pas du tout non et on appelle ça un PV de chic et c'est vrai que j'ai été content parce que moi je suis pas très équipé mais c'est vrai que Maurice toi tu as mis un point en disant mais tu as dit ça mais il y a un truc que je comprends pas Noémie tu nous as dit ça mais comment ça se fait que tu as mis des contradictions à ce qu'elle disait j'ai trouvé ça intéressant elle était un petit peu gênée et bon après c'est sûr que moi je trouve quand même que 25 000 balles c'est énormément elle avait tout à son nom donc on s'imagine aussi qu'il y a des avantages en nature ça fait quand même 300 000 euros par an elle est restée 13 ans avec ça fait plus de 3 millions d'euros c'est énorme putain si t'es intelligent ouais elle a pu mettre de l'argent de côté waouh et j'ai envie de dire en conclusion quand tu veux jouer ben tu peux gagner ou perdre elle a perdu bon tant pis pour elle voilà ce que j'avais à dire après bon moi on est quand même dans un paradis ouais de stars je pense qu'après voilà ce monsieur moi j'aime pas du tout de donner dans ses propos dans ce qu'il pense après c'est vrai que quand t'es une star comme il l'a été ben ouais il y a des gens qui gravitent autour de toi par intérêt quoi donc bon elle avait aussi son intérêt de le fréquenter à l'entendre cette femme elle veut pas parler de ses gosses elle est au courant de rien il y a du flic chez elle elle est même pas elle est même pas peut-être au courant où est la confiture et la farine bon à un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des cons je pense que les policiers nous ont dit et c'est bien parce qu'au final putain j'ai quand même vu du pognon chez moi ouais il faut arrêter un petit peu de prendre les gens pour des cons de se la jouer timide parce que les policiers ont l'habitude ce type de profil de personne et ça fait rappeler au loto aussi ces gens qui disent ah j'ai été pris dans l'engrenage on entend souvent ben ouais j'ai été pris dans l'engrenage donc quand ça marche c'est bien mais comment c'est un petit peu un argument facile bon après on voit la justice française qu'elle sera sûre elle va se prendre quelques mois de prison quand on voit la justice française aussi c'est elle a pas trop de soucis à se faire bon c'est sûr que maintenant elle ne doit plus en dormir à lui quand on a des soucis ouais on n'en dort plus mais c'est au coup bon elle a dû bien en profiter oh oh t'as t'as vite là ou qu'est-ce qui t'arrive t'as pas t'as vite what c'est quoi je t'ai je t'ai vite comme ça Maurice il est un peu bon ouais elle est jalouse elle est jalouse pourquoi il est actif il est pas actif doucement calme t'as pas trop vite bon allons écouter t'as pas avec toi là exactement t'as pas trop vite oui t'as pas trop vite il y a quelqu'un qui fait des bruits il faut arrêter de faire des bruits la personne qui fait des bruits on va écouter l'échec à Varsovie je vous prie merci donc merci Maurice pour pour cette visite d'une personne très intéressante et puis je pense que nous avons appris beaucoup par ailleurs pour continuer cette soirée psychologique disons je me suis un tout petit peu penché sur la relation d'Alexandre et de Zora et puis je suis abouti aux conclusions qui m'ont moi-même surpris peut-être en quelque sorte que c'est une relation qui est basée sur l'intelligence et le sexe alors la relation qui est basée sur l'intelligence et le sexe alors ça tiens justement il y a un autre il y a un message d'un autre docteur il s'appelle Paul il a 62 il habite à Orléans il dit j'aime et j'aimerais Dieu donner jusqu'à ma mort j'aime et j'aimerais Maurice jusqu'à ma mort peut-être parce que mon point de vue est absolu et parce que je suis noir Paul d'Orléans qui est psychiatre à Orléans qu'on salue bien allez-y allez check on va faire un carton chez les docteurs t'as vu vas-y 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 les chèques est-ce dommage que Paul ne vient pas ici parce que il vient de temps en temps ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu c'est vrai mais il viendra quand il voudra ah voilà espérons oui plus de docteurs on va faire une chaîne médicale ouais faites une chaîne médicale enchaînez-vous surtout on vous poussera à l'eau avec un boulet donc je ne sais pas finalement si Alexandre et Zora m'ont entendu ou pas mais attention parce que Alexandre et Zora quand ils ne parlent pas ils se foutent totalement de ce qu'ils se racontent en général ils n'en ont rien à foutre ils sont intéressés que par ce qu'ils disent eux ils sont autistes ouais c'est-à-dire que là tu vois ils étaient en train de parler après quand ils ont envie là Zora vient de se rasseoir donc pour ceux qui n'ont pas l'image tout à l'heure Zora elle était là-bas au fond je ne sais pas ce qu'elle bricolait dès qu'ils ont fermé leur micro je ne sais pas ils doivent parler de leur cuisine on a des raviolis ou pas ? elle va voir s'il y a des raviolis ils n'ont rien à foutre de ce que racontent les autres mais non ah pardon qu'est-ce qui s'est passé ? je rangeais ma garde-robe je triais ah oui voilà c'est ça après quand ils ont fini de parler elle va trier sa garde-robe lui regarde ce qu'il y a comme ingrédient dans les pâtes Carbonara de chez non je te donnais moi Maurice je ne connais pas si je vous demande ce que vient de dire l'échec par exemple et ouais Maurice il a parlé de Leila elle jette un truc au hasard c'est pas mal c'était malin ça elle jette un filet on ne sait jamais il a parlé de Leila non il a parlé de vous deux en fait il était en train de parler de vous deux elle connait moi ouais elle connait l'échec ouais ouais quand même parce que le soir il m'a appris il m'a tapé il a l'air d'avoir tout le monde tu vois moi comme si je n'étais pas là ouais parce qu'attention attention attention Zora l'échec c'est un polonais il ne parle pas aux arabes parce qu'il n'y en a pas dans son pays il ne sait pas d'où tu viens les polonais ils savent où se trouve la Russie l'Ukraine tout ça mais les pays du Maghreb l'Afrique ils ne savent pas mais ça existe encore ouais parce que pour eux les noirs ils sont en France pardon allez-y excusez-moi je digresse allez-y à l'échec ouais on se demande parfois d'où tu sors tes blagues quelles sont les boîtes si c'est vraiment c'est les blagues de motard si tu as divisé si tu as plusieurs boîtes et puis tu sors au hasard ou non pas du tout tu verras que les choses sont liées donc ça serait peut-être il faut que tu les analyses il faut que tu les analyses à tête reposée l'échec non mais je pense que peut-être ça serait utile de mettre un tout petit peu d'ordre et puis de mettre non non il faut que tu les écoutes à tête reposée je te dis c'est toi qui comprends rien je suis désolé vieux je croyais que t'étais atteint de HPI je sais pas quoi je croyais que ton cerveau il allait vite là mais ça va pas vite non non j'aurais bien compris la blague mais je crois qu'il y en a des bonnes laquelle t'as compris ah non après tu peux les trouver bonnes ou mauvaises en fonction de ton humour bon vous êtes pas connus pour votre humour vous les polonais donc je comprendrais tout à fait et ça ne m'embête pas l'échec parce que moi on m'a appris un truc dans la vie si tu fais une blague il faut d'abord qu'elle te fasse rire toi-même ben oui moi je fais pas des blagues pour toi je fais des blagues qui me font rire moi voilà ben oui tu t'en fous si elles font rire aux autres ça a un peu moins d'importance j'avoue et parfois d'ailleurs je fais des blagues je ris tout seul si tu me voyais dans ma journée je fais des blagues je ris tout seul ok ok bon je pense que tout le monde sait de quoi je parle sauf toi oui ça ne m'embête pas du tout c'est restez entre vous et comprenez-vous surtout c'est le plus important et surtout j'imagine que si j'imagine que si tu le dis c'est que ça doit te rassurer donc rassure-toi l'échec c'était aussi une blague oui d'accord j'ai réagi à ta blague donc donc c'est dommage qu'Alexandre Zoran ne m'ont pas écouté tu peux leur remettre là ils ne t'écoutent pas non plus ils n'écoutent pas toutes les blagues et tout ça ils n'ont pas écouté là ils sont en train de parler tous les deux donc oui je vais la réfère donc c'est-à-dire c'est mon mon speech donc j'ai parlé que je réfléchissais sur votre relation et puis les résultats que j'ai obtenus c'était que que votre relation est basée sur l'intelligence et le sexe voilà c'est ça ma thèse que je pourrais peut-être bien défendre s'il le fallait sauf que pour moi voilà c'est comme ça je sais pas c'est bien l'intelligence non déjà bah oui Alexandre c'est la première fois qu'on fait une phrase en mettant son nom et en disant intelligence t'es très content il t'aime déjà ils vont arrêter ils vont arrêter ils vont arrêter d'aller en vacances sur la côte d'azur ils vont venir en Pologne pardon c'était une blague je suis sûr qu'Alexandre l'a comprise pardon allez-y à l'échec non non justement c'est-à-dire Alexandre dit souvent qu'il se présente dans une lumière comme comme un garçon simple pas très intelligent etc etc je trouve que ça justement ce qu'il fait c'est très intelligent et il est vraiment Alexandre et Zora est un couple vraiment très intelligent je suis aussi apte à défendre ma thèse on écoute la défense parce que là pour le moment tu nous as juste donné le résultat de l'exercice mais tu ne nous as pas expliqué comment t'étais arrivé au résultat donc on t'écoute ça ce serait beaucoup plus difficile de dire comment je suis arrivé moi je suis comme ça j'aime bien qu'on m'explique comment on arrive au résultat en tout cas si on me réproche par exemple si on me dit que bon c'est faux c'est pas vrai tout ça je suis prêt à à me à donner un rendez-vous sur la terre battue et puis défendre ce thèse tout simplement moi je croyais que c'était en théorie tu voulais la défendre avec tes points à coups de poing je croyais que t'allais la défendre avec des arguments excusez-moi ah non je sais pas s'il est à duel c'est celui qui 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 est demandeur en duel qui choisit les armes non ah je sais pas moi je fais pas de duel personnellement ah bon non je fais pas de duel moi non non il y a plus des endium les tchèques il me semble que c'est l'adversaire qui choisit l'arme en duel l'adversaire oui l'adversaire ouais comme les deux sont des adversaires donc ça veut dire chacun a choisi une non c'est-à-dire la personne qui est demandée en duel je pense que choisit le gère non ah non ça serait trop facile dans ce cas là si tu es bon au tir tu vas attaquer quelqu'un au tir et tu t'es sûr de le shooter alors que l'autre est bon à l'épée tu comprends non c'est l'inverse plutôt tu attaques quelqu'un et tu lui laisses le choix des armes c'est-à-dire moi j'ai pensé de la personne demandeuse c'est-à-dire sollicité en duel qui choisit oui c'est ça qui l'intéresse Zora qui gagne entre vous attention il a dit qu'il y avait sexe et intelligence Zora peut-être que tu vas gagner en sexe attention tu vas peut-être gagner en sexe et pas en intelligence méfie-toi ah mais non mais je ne vous ai pas opposé c'est-à-dire je pense que vous n'êtes pas opposé je pense que que vous avez beaucoup de similitudes et qu'il n'y a pas d'entre vous il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de duel il y a il y a une il y a une espèce de je ne sais pas de communion basée justement sur l'intelligence et le sexe c'est ça votre union penses-tu réellement que dans un couple il n'y a pas il y a complicité mais il n'y a pas aussi dualité non ? non complicité et dualité oui ça peut exister oui ça peut que exister la complicité et la dualité oui tout à fait même l'opposition peut parfois exister et puis ça marche bien donc il y a plusieurs sortes de couple mais l'échec nous on l'a ça pardon on l'a ça veut la dualité oui oui j'ai une question l'échec après parce que Zora et moi en fait ça fait mille jours donc on vit tout le temps tous les jours l'un avec l'autre comme un petit peu sur des détenus de prison comment ça se fait l'échec on n'est pas préparé parce que t'as un petit appartement non mais je veux dire bon on ne va jamais chacun de son côté on est tout le temps ensemble en fait ce point psychologique c'est quoi c'est pas courant en fait ça je ne sais pas si c'est courant ou si c'est pas courant je sais que c'est difficile justement c'est à dire des gens qui sont unis par l'intelligence et par le sexe ça peut marcher la culture générale c'est important aussi d'accord et moi j'ai une autre question moi parce que moi écoute bien cette question elle se plierait pour moi parce que c'est tout c'est là et l'âge l'âge entre mille mois et l'amour qu'on a entre mille mois et que c'est un amour l'âge c'est toujours un grand problème bien sûr ouais mais c'est juste un problème quoi pourquoi c'est un problème ça dépend pardon pourquoi c'est un problème pourquoi c'est un problème c'est un problème c'est un problème plus la différence en âge est plus grande il y a plus de différences par exemple physiques il y a des différences intellectuelles il y a des différences économiques donc donc finalement il y a beaucoup de différences avec lesquelles il faut lutter quoi pour s'ajuster une personne à l'autre donc mais je vois beaucoup de personnes qui ont le même âge qui se font chier oui oui bien sûr aussi le même âge ça n'exclut pas qu'il y a des problèmes donc mais je pense que quand même quand il y a une grande différence d'âge c'est quand même il y a beaucoup plus quand même je pense de problèmes je pense c'est mon avis à moi après il y a la tolérance aussi je pense parce que bon Zora finalement je tolère que je n'ai pas de cheveux sur la tête que je suis moche comme un poux et moi je tolère ces insultes tout ça est-ce que c'est aussi ça la volonté d'un couple tu me respectes mais par exemple je pense que aussi toi Alexandre et aussi toi Zora vous savez que par exemple que les cheveux on peut les perdre à chaque moment c'est à dire nous ne savons pas combien de temps Zora va conserver ses cheveux et ouais et puis notre inquiétude ce n'est pas tant les cheveux de Zora c'est plutôt ses nichons mais en fait dans l'union dans ce qu'on appelle amour quoi que voilà les cheveux ne comptent pas quoi je pense c'est pas ça ouais c'est quoi qui compte c'est l'entente commune qui compte c'est l'intelligence et le sexe donc dans un couple c'est l'intelligence et le sexe c'est ça pas toujours parfois ça manque d'intelligence parfois ça manque de sexe je vais dire un truc d'échec ouais je peux te tutoyer bien sûr non il préfère il préfère pas il faut que tu me il préfère que tu le vousoies non pas du tout pas du tout justement il faut que tu me tutoies moi si tu me vous 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 c'est le vous zoiement normalement c'est pas le vous voiement c'est le vous zoiement si tu me vous zoie moi je serai inquiet ah pourquoi tu vas t'encher plus yeux autrefois pendant une émission leïla a dit c'est monsieur et ça ça m'a blessé disons pardon mais t'es qu'à part je vais te tutoyer alors bien sûr la question que je vais poser juste une question moi c'est pas la même question les tchèques par contre dans un coup moi je veux dire moi t'aimes la personne pour ce qu'elle est parce que toute façon personne n'est parfait quand tu arrives dans un couple ou un homme et une femme il y a des qualités il y a des défauts faire avec c'est comme ça ouais moi j'ai des défauts comme il y en a des défauts ouais et c'est partout comme ça et dans tout le monde tous les gens qui sont en couple bi ou pas bi hétéro travaux tout ça qui sont ensemble il y aura des défauts il y aura des qualités c'est comme ça ouais après c'est rien à voir que l'âge parce que avec un autre homme de mon âge ouais moi je suis en même temps plus il y aura aussi quelque chose que je ne veux pas après c'est que je n'ai pas aimé des trucs que je n'ai pas aimé que lui il ne va pas aimer ou il va me frapper ou je sais pas il y aura des choses que c'est pire que lui c'est pas c'est pas comment dire pas être pas joué sur je veux dire c'est c'est quoi le mot dis moi c'est quoi c'est bon c'est la vie c'est comme ça c'est la vie voilà voilà c'est la vie après il y a un souci échec voilà un souci que je veux dire c'est que je mange du porc en ce moment oui c'est non non marre et moi j'ai j'ai des problèmes moi je suis en manque d'amour en fait je suis en manque d'amour mais après je ne veux pas envers un homme sexe c'est tout ça c'est vraiment familial ouais c'est vraiment c'est ma maman mon papa qui est mort et je n'ai pas le papa je n'ai pas le papa je n'ai pas le maire mais elle était malade c'est aussi l'amour que je donne à Alexandre Alex c'est comme si je n'ai pas reçu de mes parents ou de mon père que je donne à lui et après je ne sais pas si je ne comprends rien c'est pas si je n'ai pas le maire c'est pas si c'est un amour un amour un homme ou l'amour que je veux moi d'un papa ou de l'amour c'est ensemble c'est tout dans le temps que l'amour c'est l'amour c'est pas important parce qu'il y a du sexe tu vas faire l'amour avec mon père je joue le rôle de ton père non mais je réponds à cette question t'as compris c'est compliqué c'est compliqué oui c'est compliqué très compliqué très compliqué là c'est une question vous ne pensez pas qu'on quitte souvent les gens pour les mêmes raisons qu'on les a aimés voilà c'est compliqué ça c'est quoi la question tu peux répéter la question est-ce que tu ne penses pas qu'on quitte souvent les gens pour les mêmes raisons qu'on les a aimés au début tu prends la question à qui ? à tout le monde alors je ne sais pas trop compris non mais à tout le monde non mais à Zora pour commencer puisque c'est elle qui est je ne sais pas trop compris la question ça donne non mais c'est une question je ne sais même pas pourquoi tu poses une question pareille on les a rencontrées je ne sais pas trop compris parce que c'était le sujet en fait ce soir c'est pas un problème tu aimes bien quelqu'un tu le rencontres tu vas le quitter parce que tu l'aimes bien c'est ça écoute ce qui est marrant c'est qu'en fait aujourd'hui j'ai eu mon interview comme d'habitude je ne vais pas réexpliquer toute l'histoire Maurice si tu me permets je ferai un résumé demain j'ai eu mon interview pour les histoires de ma famille et j'ai bien aimé comment Maurice a mené l'interview parce que ça a été pareil en fait ça a doux votre enfant et en fait je me rends compte que mon ex-compagne ne m'aime plus pour les raisons pour lesquelles elle m'a aimé en tout cas c'est ce qu'elle dit aujourd'hui je ne sais pas ce qu'elle m'a dit c'est ce que les gens me disent enfin les enquêteurs me disent et en réalité c'est aussi vrai pour moi aussi j'ai cru d'une personne qu'elle était comme ça et finalement j'ai été déçu parce qu'elle était peut-être réellement comme ça tu es encore avec elle en ce moment non pourquoi tu en parles encore parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui il y a eu l'interview de ce soir je me suis empressé de courir même sous l'appli pour l'écouter parce que je te dis j'ai vécu ça et ça me semble drôle d'entendre une fois t'as vécu quoi ? Alexandre qu'est-ce que t'as vécu ? une séparation t'as l'option ex ? ouais une séparation difficile compliquée avec des conflits sur les enfants des conflits sur les biens il y en a des milliers par jour ah ouais tu l'as marrenait bien sûr mais je veux dire elle me reproche aujourd'hui par exemple d'avoir des dreadlocks ou d'avoir une so much trouble in the world dix qu'il est en bagnole il se fait arrêter par les flics excusez-moi contrôle de la fumette il fouille la bagnole Maurice je t'assure oui c'est vrai c'est vrai plus jeune plus jeune je pouvais pas faire 100 mètres ou alors rentrer dans un club enfin ou un bar bah ouais parce que c'est marqué dans tes cheveux donc forcément non mais t'as des cheveux toi mais on a les mêmes en plus on a plus ou moins la même coiffure mais Maurice il se rend pas compte qu'on a à peu près la même coiffure ah non t'as pas la même coiffure que Zora Zora elle a les cheveux non mais toi t'as toi t'as les cheveux en pâte là pâte ça fait comme des pâtes de la pâte les dreadlocks un peu non mais enfin on les coiffure pas il parle de toi Maurice il parle pas de Zora ah moi j'ai pas les mêmes cheveux que toi c'est sûr on est peinards Boris oui tu as les cheveux que moi j'ai dit que toi t'avais des vrais cheveux parce que Alexandre moi mes cheveux je les brosse deux fois par jour ce que tu peux pas faire toi avec tes dreadlocks non je suis d'accord moi mes cheveux ils sont les uns à côté des autres ils sont pas les uns sur les autres mélangés comme dans la baignoire dans la bonte de la baignoire mais je veux dire on les attache on a des cheveux plus ou moins long on les attache voilà après bon c'est vrai que c'est pas la même composition pourquoi tu veux te comparer tes cheveux au mien ça va pas bonne soirée n'importe quoi oui oui pardon au lieu que tu fais le précapillage justement j'en parlais avec le ah ce que tu viens il faut mieux que t'ailles chez le coiffeur tu voulais lui dire on va écouter Nicolas on va écouter Nicolas à Montréal on va ouvrir ton micro par contre Nicolas pour parler vas-y bon le mec il est au Canada c'est pas ça rentre pas comme ça ouais je suis là ouais parle bien dans le bazar je suis là mon ami je suis là je suis là je suis en train de changer mes pneus là donc tout va bien ouais bah super super l'émission de ce soir je trouvais que ça c'était un truc instructif quoi parce que au moins là j'ai trouvé que ça m'a éclairé sur plusieurs choses c'était pas mal et je fais pas ma conclusion mais je fais la synthèse de ce soir c'était très intéressant en tout cas ça a été pertinent est-ce que t'as des contacts admettons avec Dieudonné en ce moment ou pas du tout ou est-ce qu'il t'a contacté pour avoir un droit de réponse ou bah je regarde et je te dis ça n'hésite pas laisse tes coordonnées on reviendra vers toi c'est une question Maurice ah oui mais oui mais j'ai répondu d'accord ah j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il soit en direct pour ouais bah voilà pour qu'il puisse au moins nous donner ses explications aussi quoi mais à mon avis je pense que ça m'étonne je pense que je pense qu'on l'aura pas je sais pas pourquoi mais je pense qu'on l'aura pas quoi ouais voilà tu penses ça toi bon très bien allons écouter Kader à trois je vous prie ouais pour son transition mais avec la transition quand même non moi je trouve que l'intervention de Noemi moi elle me laisse un goût assez mitigé parce que bon derrière tout ça il y a quand même quelque chose qui me qui me laisse penser que c'est pas à Dieudonné tout seul c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu creuser ou il n'a pas pu donner toutes les informations je comprends qu'elle puisse en avoir peur aussi de dire tout ça j'aurais bien voulu savoir qui était par exemple les hommes politiques dont elle parlait et ce qu'on saura un jour savoir que peut-être aussi son intervention était intéressante dans la mesure où on voit les coulisses en fait alors bon à son avis comment il s'est comporté avec elle c'est une chose mais aussi ce qu'on entend ce qu'on soupçonne pas ou ce qu'on nous a présenté à la télévision dans les médias en tout cas comme comme le sorcier comme le diable ce qu'il est possible qu'il soit quelqu'un de très négatif mais je pense que derrière l'homme il y a plus de choses qu'on lui dit et qu'on lui prête et ça par contre parce que je trouve quand même ce truc là avec un humoriste pour dire les choses comme ça je trouve qu'elles ont pris un sacré temps dans l'actualité française et je me dis qu'en France et ça on ne me démentira pas là dessus quand quelqu'un est gêne c'est pas tout de suite la justice et le ministère de l'intérieur c'est souvent aussi par exemple le contrôle fiscal et je suis un peu étonné que durant de nombreuses années on n'ait pas diligenté une enquête fiscale qu'on a donc laissé de donner continuer à faire tous ces voyages et qu'après ce soit arrivé sur le sur le sur le sur le sur le tard si vous préférez ben non c'est que je crois que les enquêtes ont démarré relativement tôt mais mais le résultat des enquêtes il faut qu'elles aient le temps de se dérouler ben oui mais le problème c'est que tu vois quand Val il monte au créneau c'est à ce moment là que ça déclenche mais entre Val et Fogel il s'est passé un certain nombre d'années quand même oui mais c'est pas c'est pas à ce moment là je crois c'est plus tard enfin si j'ai bien compris parce que bon je me suis pas vraiment intéressé à Dieu donner mais je crois que c'est plus tard les histoires de de Fricos ouais non mais ce que je veux dire c'est pour faire taire quelqu'un en France il y a des exemples bon il y a Coluche il y a il y en a d'autres aussi mais il y a aussi le levier financier et beaucoup ont eu on se sent tu parce que bon souvent ça se passe comme ça enfin moi j'ai trouvé que l'intervention était pas mal je pense que Noémie et je renouvelle mes salutations du soir à cette dame là je pense qu'elle a quand même elle doit avoir une sacrée trouille et puis voilà je voulais terminer là dessus avec vous merci j'ai une question pour les tchèques qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt qu'est-ce que ça veut dire il nous a pas dit il y a marqué j'encule les français peut-être et nous on est là il est sympa il est vraiment chouette et lui se marre tous les soirs ça par contre je trouve c'était une bonne elle était bien celle-là t'as vu tu l'as compris mais je la ris avant toi parce que moi je la sens venir alors c'est ça donc on a parlé de mon t-shirt déjà pendant une émission et puis bon c'est un truc en polonais bien sûr et puis je 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 comment j'avais dit l'autre fois Maurice parce que j'avais dit à toi je sais pas si tu t'en souviens mais j'avais l'idée d'un concours justement c'est lui qui va c'est lui qui va traduire tout ça en français c'est celui-là Google Translate c'est celui-là qui va traduire le mieux c'est un petit texte c'est un truc qui s'adresse qu'aux gens qui ont des ordinateurs bon ouais tout à fait et qui écoutent l'émission exact oui tout à fait oui aux auditeurs d'accord donc tous les auditeurs non c'est-à-dire c'est justement dans le cadre de dans le cadre d'introduction dans le cadre d'introduction de la langue polonaise à Maurice Radiolib on a déjà on parle souvent de Konstantini et Giorna c'est déjà vraiment énorme c'est ça pfff c'est vraiment bien de plié oui oui tout à fait oui allons-y je suis du nord donc tu sais les polonais chez nous c'est pléthore c'est parce que ma famille est polonaise oui le nord le Pas-de-Calais tout ça c'est vraiment il y a des villages apparemment où la moitié des populations est d'origine polonaise ça répond pas à la question ouais donc en fait au niveau du texte non c'est pas méchant c'est une blague c'est une blague c'est une blague que moi personnellement je trouve bonne que je saurais pas vraiment personnellement traduire en français pour qu'elle soit toujours marrant mais donc peut-être un des auditeurs pourra pourra le faire je sais pas voilà comme ça et et moi j'avais une question moi ouais Zora pour l'échec mais est-ce que t'es déjà venu en France elle est géniale elle est formidable elle est formidable Zora c'est vrai là t'as envie t'es elle t'as envie d'aller à Cagnes-sur-Mer avec elle c'est un médecin qui est à Paris qui si tu écoutes l'émission oui mais pourquoi tu me demandes pourquoi tu me demandes Zora de ça parce qu'elle aimerait bien elle aimerait bien venir te voir ouais parce que tu parles beaucoup de ton pays la Pologne alors je veux savoir que moi si t'as voyagé si t'as si t'es venu en France parce que la France c'est un petit pays t'as les ventes ailleurs donc la France c'est ça t'intéresse pas et la France est plus grande que la Pologne oui ouais mais il y a deux pays plus plus grands les Etats-Unis ouais alors alors c'est la question de savoir t'es déjà venu en France juste comme ça tu veux savoir oui ah bon ben justement je suis entré dans l'idée de Maurice que que t'as des projets peut-être bon ben je suis déçu quoi oh là là ouais non mais un peu oui un peu oui 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 j'ai un peu voyagé j'étais en France et puis je je me suis un tout petit peu baladé en France et t'es venu où en France pour astraver c'est-à-dire la plupart du temps c'était à Paris et la région parisienne mais sinon j'ai vu pas mal des régions ouais ouais j'ai allé à Nice non ? à Nice oui quelques fois à Nice oui aussi à Cannes etc t'aimerais bien avoir un tonton comme les chèques Zora j'ai trouvé la traduction j'ai trouvé la traduction t'aimerais bien que ce soit ton grand-père qui est-ce que t'accepterais qu'il te pince un peu les fesses le pépé ou pas ? non bon c'est jamais ça après une petite prise de pilule bleue peut-être ça lui donnera envie de faire le coup du train oui pardon Zora tu sais comment je suis maintenant maintenant tu sais comment je suis Zora tu le sais tu sais comment je suis je ne pense qu'à ça moi quel talent ? je ne pense qu'à ça les chèques non mais j'ai du respect envers parce que comme si j'avais un grand-père je dis-le-toi je jouerais aux échecs avec lui je ne ferais pas du sexe et en plus je lui en ai parlé lui il ne trompe pas ça il ne peut pas être avec une autre femme je crois il avait dit il ne voulait pas de tromper sa femme parce qu'il avait dit moi je vous échec avec lui je vais manger une glace pour vous raconter mais lui il te dit Zora il te dit sur son t-shirt il te dit voulez-vous vous sentir en sécurité la nuit dormir avec le médecin avec le doc ah ça c'est bien aussi exact oui tout à fait donc officiellement Kader a gagné le concours voilà ah bravo ouais tu nous diras Kader comment tu l'as fait pour traduire ah bah j'ai fait ce que Google m'a proposé non c'est que Kader en fait il parle polonais lui il a pendant que toi t'étais en France lui il était en Pologne il bossait là-bas voilà c'est comme ça on a révélé un grand secret de Kader ah c'est quoi j'ai gagné quoi les tchèques là en fait Kader il est peut-être polonais on ne sait jamais non il n'est pas polonais mais il parle le polonais parce qu'il doit y en avoir des gens comme lui chez toi là des gens comme lui ça veut dire quoi ça bah des Kader bah des tu vois des comme ça ah tu veux dire des arabes bah Kader des tu comprends ce que je veux dire des des arabes qui c'est l'échec des bonnets l'échec avec l'arabe c'est bien l'échec t'as qu'en France que c'est mal vu de dire arabe oui bah des 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 africains maghrébins non mais Kader des tu vois ce que je veux dire des j'assume 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 ah moi je vais pas te faire français de souche en permanence comme certains à l'antenne ça tu le sais Maurice et ouais ça c'est bien ça et ouais très bien allons allons écouter alors écouter Saïd à Toulouse il est où le Saïd ah si il est là avec sa voiture jaune dans sa voiture Saïd c'est à toi d'appuyer Saïd à Toulouse vous me recevez il a calé ouais ouais il a refermé la bouteille Maurice il a une voiture jaune il fait le taxi avec ces voitures là on fait pas trop le taxi je pense vu le prix du carburant ça doit consommer 27 litres au 100 le truc là je suis pas sûr puis bon t'imagines là c'est le chauffeur de taxi tu l'attends longtemps lui tu rates ton avion la main est à Alexandre à Pontavandin je vous prie après on se casse ok ça marche écoute ouais j'ai j'ai pas été surpris j'ai été je te dis ça m'a rappelé la journée que j'ai vécu et j'ai été conforté conforté dans je me rappelle de ton interview par exemple d'Eric Wirt entre autres évidemment plein d'autres je te dis même de l'époque de Daron quand il était avec ses chaises et je trouve que tu sincèrement c'est assez pertinent tu as un parti pris sans sans forcément le si il transpire il transpire mais je veux dire sans forcément non mais voilà il transpire il transpire mais voilà tu laisses le doute chacun peut penser ce qu'il veut c'est pour ça que je trouve ça dommage que 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 cette dame là ait dû faire trois enfants et chanter elle a fait quatre enfants pas trois je sais pas pourquoi vous avez le droit pardon pardon bah tu vois quatre j'en ai oublié oui c'est vrai parce qu'elle avait dit 14 15 16 et c'est vrai qu'ils suivaient tous mais qu'elle ait chanté je te dis il y a un truc qui me choque c'est qu'elle a chanté avec lui une chanson la chanson n'a pas de valeur mais enfin elle a été utilisée pour un enfin bref après mais mais j'étais je suis encore impressionné que tu puisses discuter avec nous avec nous tous j'entends et 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 être aussi bon interviewer c'est sûr que ici c'est un peu la cour des miracles par moments bah oui non mais oui oui non mais des fois c'est vraiment lunaire et là c'est je trouvais que c'était mené d'une main de maître alors que je sais pas des fois tu peux pas forcément être d'attaque et je trouvais ça plutôt plutôt agréable plutôt agréable ça veut dire quoi la cour des miracles c'est toi qui a dit ça mais la cour des miracles bah c'est c'est ici qu'est-ce que ça veut dire la cour des miracles bah c'est toi qui viens de dire ça mais la cour des miracles mais qu'est-ce que ça veut dire je suis sûr que je suis au courant de ce que je dis mais qu'est-ce que ça veut dire la cour des miracles c'est dans c'est dans Notre-Dame de Paris la cour des miracles ah c'est dans Notre-Dame de Paris oui tu connais pas avec Quasimodo ok donc l'expression française la cour des miracles vient de là c'est ça ah non je crois qu'on va t'expliquer l'expression française mais je sais que ça existe dans Notre-Dame de Paris la cour des miracles c'était un peu l'endroit où se retrouvaient tous les entre guillemets perdus enfin les gens un peu un peu paumés qui mais dans les paumés parfois t'as des gens qui ont une culture qui ont un charme tu sais pas faut pas t'aventurer Alexandre ah si moi je te parle de ce que je connais moi je te parle au sujet du roman après après si ça vient d'autre part non je ne sais pas alors la cour des miracles merci le moment culture sur Maurice Radio Libre la cour des miracles c'était un moment donné où le roi ou les prêtres ou les évêques de l'époque faisaient on va dire oeuvre de charité aux personnes pauvres ou bien handicapées atteintes de ma formation aveugles et tout ce que tu veux mais pourquoi la cour des miracles c'est qu'à un moment donné quand les cavaliers arrivaient pour disperser la foule certains qui étaient aveugles ou handicapés se mettaient à courir c'est pour ça qu'on disait la cour des miracles c'est qu'ils recouvraient la vue pour certains et ils arrivaient à recourir alors qu'ils n'avaient pas de jambes pour certains tu vois qu'ils avaient une jambe handicapée c'est pour ça qu'on dit la cour des miracles d'accord parce qu'ils voulaient échapper surtout au coup de bâton et au coup d'épée vous ne saviez pas ça alors vous n'avez pas beaucoup écouté à l'école les amis allez-y Alexandre à Ponta Vanda oui bah donc oui donc je te dis une interview menée d'une main de maître et tu sais passer de la cour des miracles comme je l'entends et finalement comme j'entends Kader de gens je ne vais pas dire plus sérieux parce que finalement c'est une dame comme toi et moi mais c'est dédicat de parler d'elle comme ça mais son discours est un peu inaudible un peu comme c'était Hervé c'était Hervé tout à fait Hervé Oudemont ouais Hervé Oudemont alors monsieur Oudemont j'ai trouvé que c'est une même redondance c'est à dire le même fait de dire je savais mais je ne savais pas moi j'ai trouvé qu'elle a bien expliqué j'ai trouvé moi qu'elle avait bien expliqué au contraire j'ai pas dit qu'elle avait mal expliqué j'ai pas trouvé que c'était inaudible j'ai pas trouvé que c'était inaudible je trouve que c'était clair moi je trouve que le concept que Maurice est en train de développer est bien c'est à dire que tous les gens qui sont sur la salette bon voilà il y en a un paquet donc ça pourra durer il y en a certains qui vont bien s'expliquer non ce sont des ce sont des personnes qui nous ont proposé aussi bien Hervé Oudemont que Noémie qui nous ont proposé de venir parler et on a trouvé que c'était bien tu vois donc voilà ce qui est bien c'est surtout qu'il y a le temps de poser des questions avec des gens c'est pas des chroniqueurs comme certains font donc c'est des questions du tout venant donc ça je trouve ça bien oui mais enfin malgré tout de ce que j'ai entendu surtout c'est je répète sans flagornerie c'est parce que j'ai pas d'autres mots là pour mais vraiment il y a quand même un guide un guide qui a quand même dressé un peu la conversation qui aurait pu être tourner en rond et je trouve que ça a été bien fait quand tu as du travail bien fait il faut le dire tu vois beaucoup de journalistes à la télé qui interviewent des gens beaucoup plus importants et qui font beaucoup plus mal et là en la laissant s'exprimer finalement je pense que chacun a pu tirer ce qu'il avait envie de tirer et de comprendre ce qu'il avait envie de comprendre madame s'est exprimée bon ben chacun son point de vue c'est tout c'est très bien très bonne soirée bonne interview formidable merci allons écouter la conclusion de la conclusion d'Alexandre et Zora à Strasbourg ils étaient en train de parler d'autre chose mais là t'as Alexandre dit ce temps qu'est-ce qu'il y a ? oui donc Alexandre est-ce que vous êtes d'accord 48 ou 52 alors c'est quoi vous avez choisi quoi vous comme chiffre ? bon allez vas-y Alexandre c'est une taquinerie allez-y merci Maurice pour cette belle émission ça m'a fait plaisir un petit peu d'avoir cet avis de Noemi voilà c'est après et puis bon tout ce tout ce système que t'as mis en place Maurice vraiment c'est bien cette libre parole je remercie Maurice Radolib pour ouais moi j'ai beaucoup d'intérêt pour les gens j'ai du mal à écouter c'est vrai enfin j'écoute quand même mais je m'en excuse si des fois je suis pas à l'écoute mais je fais pas semblant de l'aide je suis vraiment mais des fois j'ai des petits soucis et puis bon que dire que dire que dire que dire que dire que c'est pour moi des fois je suis dépassé par beaucoup de choses je suis très sensible à Maurice Radolib tout ce que Maurice Radolib m'apporte il m'apporte beaucoup d'aide ça m'aide dans ma vie dans mon rôle et je remercie vraiment l'intérêt que beaucoup de gens ont pour moi parce que ça m'aide à vivre en fait et voilà c'est touchant voilà après après Masha Béranger Bayard Maurice c'est génial c'est aussi c'est une famille quelque part voilà plus qu'une famille voilà j'avais pas ce rapport avec Masha Béranger que j'ai avec toi Maurice enfin voilà et et c'est quelque chose vraiment d'un part et je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis depuis quelques années bien te disant et vraiment jamais j'aurais pensé que mon meilleur ami est animateur radio aujourd'hui en fait voilà c'est vraiment merci Maurice t'es jolie t'es jolie Alexandre par contre Maurice qu'en roi les bonnets à toi merci d'être venu on va écouter la conclusion de Zora à Strasbourg si elle veut bien merci pour le cadeau Zora en début d'émission c'est vraiment super de rien ce que je voulais dire moi ben bon j'ai j'ai aimé parler avec monsieur parce que moi comme j'ai dit du donné je connaissais pas donc je vais pas me voilà parler de ça et voilà échec j'ai kiffé parler avec toi j'espère demain demain on va nous reposer des questions et sinon voilà bonne nuit à tout le monde qu'en roi à toi Zora merci d'être venu et bonne nuit on va écouter ouais attends on fait les conclusions là si tu veux bien je ne savais pas que c'était ma conclue en fait ouais ça sera ta conclue après non non c'est toi qui sera le dernier à parler ce soir et oui la conclusion de l'échec à Constantine il y a Jorna dans la banlieue de Varsovie en Pologne oui Maurice donc je suis content de pouvoir apprécier aujourd'hui ton talent non seulement d'animateur mais ton talent de journaliste en fait ta façon de de mener cette interview bon je pense que pour moi t'as fait des preuves ce soir parce que c'était pas vraiment je pense très facile d'interviewer une personne de comme Noémie Montagne je pense qu'elle a fait ses preuves aussi comme une personne guérie ouverte si c'était comme elle a dit sa première émission en direct à la radio c'est vraiment elle a montré que que tout va bien chez elle elle nous a dit des choses très intéressantes finalement d'une façon très intéressante d'une façon très cohérente donc je malgré ça que je suis complètement à côté c'est-à-dire au sud très loin de de toutes ces histoires j'ai jamais entendu de Didier Donneu de Noémie Montagne etc etc donc ça m'a pas empêché de profiter de cette interview pour voir une femme une femme blessée et puis qui qui nous parle de 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 cette liaison tragique finalement pour pour les adultes et pour les enfants surtout pour les enfants je pense que peut-être on s'est pas suffisamment pensé là-dessus mais mais quand même mais de toute façon on a évoqué ce problème que finalement les perdants ce sont les enfants dans ces histoires-là pas les adultes parce que bon ils vont se guérir ils vont se soigner ils vont se thérapeutiser et Didier Donneu apparemment déjà a trouvé disons une remplaçante pour pour Noémie après ce qu'elle a dit donc donc voilà donc et puis je souhaite aussi je voudrais on a on n'a pas entendu finalement si c'est devenu à notre émission préférée si si ça lui a donné quelque chose peut-être si ça lui a apporté quelque chose si elle est contente tout simplement d'être venue chez nous ce soir ça je voudrais bien aussi savoir si elle l'a dit elle l'a dit Noémie en partant oui mais elle a pas crié t'avais envie qu'elle crie pour moi c'était peut-être pas si clair que ça je pense que je pense que oui j'ai compris que oui mais peut-être 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 pour moi c'était pas aussi net que pour toi que 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 justement c'est à dire je sais pas je je peux arrêter mieux en tout cas voilà et puis il y a une chose qui me travaille quand même tout le temps depuis que tu l'as dit je je cherche un deuxième troisième quatrième fond dans ce que tu as dit cinquième même parfois que je suis pour beaucoup de personnes je suis énorme ça je sais pas ça va me travailler c'est que tu tu voulais dire là par là par ça oui ça j'aime bien oui voilà donc merci bonne soirée à la prochaine alors qu'elle aura une bonne nuit à toi merci d'être venu et profite de la nuit pour penser à tout ça tu vas voir soudain tu vas comprendre mes blagues et merci d'être venu la conclusion de Nicolas à Montréal au Canada merci Maurice pour cette superbe émission j'ai beaucoup aimé parler avec Naomi Montagne c'est Noemi c'est Noemi pas Naomi Noemi c'était je m'excuse je m'excuse et ouais j'ai beaucoup aimé cette émission enfin l'interview et tout je trouve que je trouve que il y a un devant enfin c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup plus de gens qui se prêtent à l'exercice quoi parce que je pense qu'on pourrait comprendre pas mal de choses et on pourrait comprendre les choses et pas seulement à travers les médias aussi à travers les gens et les personnes à travers les gens donc c'est pour ça c'est pour ça que ton émission est intéressante c'est parce que au moins là il y a des vraies questions c'est pas orchestré c'est pas comment j'ai les mots qui me manquent si on peut m'aider là comment on dit quand servir la soupe c'est ça ouais ouais là tu ne sers pas la soupe tu vois on a pu poser les questions qu'on avait à lui poser bon il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher constamment d'agresser les gens bon c'est un petit peu dommage mais j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était dans la bienséance malgré l'actualité qui est toujours mouvementée autour de Dieu donné et j'ai pu j'ai pu au moins trouver certaines réponses et avoir un avis objectif grâce à grâce à son ex-femme voilà je te remercie Maurice passe une passe un très bon week-end non c'est à demain ouais on va pas partir en week-end là non ouais passe une très bonne fin de nuit j'ai été ravi de participer à ton émission je te dis à très bientôt au revoir je te remercie d'être revenu d'être venu et fais attention à ne pas te blesser mais les gants pour changer les roues et n'oublie pas de serrer au couple à la fin avec la clé dynamométrique pour pas qu'il y en ait une qui se barre ça se serre à 25 je crois à 25 les roues newtonmètre clac 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 voilà il y a l'amour peut-être c'est une solution une solution à un problème qui reste un problème alors rien une solution un problème par quoi commencer on donne et on te prend celui qui prend a l'impression qu'il donne arrange-toi avec ça si tu peux il y a derrière les yeux des gens une cité privée ou une entre personne une cité avec tout le confort d'imagination possible les gens que tu vois chez toi sont d'abord chez eux ils ne te voient pas ils se singularisent dans l'immédiate et toujours constante défense de soi ils ont peur ils sont terribles les gens ceux que tu appelles tes amis ce sont d'abord des gens remplis du moi qui les tient en laisse l'homme est un self made dog mais il parle au centre du monde et le monde c'est lui il transpire il y a une queue il a une queue mais ne sourit pas avec comme le chien c'est tout et c'est trop l'amitié c'est comme le ciment armé on ne sait pas comment ça vieillit j'aime les vieilles pierres elles ne transpirent pas bonne nuit à tous et à bientôt alors qu'un roi et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Saïd non Saïd il a disparu non il est là Saïd à Toulouse vous êtes là Saïd ? Saïd t'es là ? il ronfle formidable et la conclusion d'Alexandre à Ponta Vendin je vous prie alors vite fait merci Cadef c'est une jolie conclusion je vais essayer de faire court c'est plus de la rhétorique que de la question mais ça m'a étonné c'est que t'avais l'air quand même bien renseigné donc t'as certainement eu un frère ou un cousin ou un truc comme ça qui a connu ce genre de problème ou alors peut-être à la force d'écouter des auditeurs qui comme moi connaissent ce genre de problème homme-femme et qui sont j'imagine souvent insolubles j'aime les chèques comme tout le monde je crois ici c'est et puis ça donne une phrase qui m'a honte en français j'aime les chèques j'aime les chèques pour rebondir oui exactement tout à fait pour rebondir ça marche j'ai remarqué que les femmes étaient souvent blessées par leurs remplaçantes étonnamment l'inverse peut être vraie aussi d'ailleurs mais bon voilà merci Maurice merci pour cette émission en particulier merci pour toutes mais tu fais tu composes avec tous et je pense que tu tu ne prends jamais quelqu'un enfin ça dépend mais tu ne prends jamais quelqu'un en dessous de son niveau et tu as le public que tu mérites c'est honorable je trouve qu'il y a des gens honorables autour de la table entre guillemets bon écoute merci Maurice merci à tous bonne soirée j'espère à très vite qu'un drôle et bonne nuit à toi merci d'être venu j'étais ravi de passer cette soirée avec toi qui est encore une soirée trop longue on a dépassé quasiment d'une heure on va quand même essayer de pas d'être là le 8 mai mais si on continue ça ne va pas être possible financièrement c'était bien j'embrasse et je remercie à nouveau Noémie Montagne qui est venue jacasser dans le programme et je te propose de profiter de la nuit ou de la soirée ou du reste de la journée pour faire ce que tu veux et je vais te laisser avec une musiquette que tu vas pouvoir chanter parce que celle-là tu la connais et peut-être même que tu l'as à la maison si ça se trouve merci d'être venu et demain soir 21h pile je serai là pour la dernière de la semaine et toi t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens